bonjour à tous bonjour les amis j'espère que vous allez bien écoutez on va attendre un petit peu que tout le monde arrive je vais faire venir alban salut alban salut samuel bon soir tu vas bien bonsoir à tous ouais donc ça va arriver petit à petit surtout les amis comme d'habitude n'hésitez pas à partager ce live qu'on va faire avec avec alban déjà bas le banc merci beaucoup de participer à ce live ça me fait super plaisir merci à toi pour l'invitation bas de rien c'est toujours plaisir ouais et j'espère que alors je vais vous demander si vous pouvez nous fait deux trois commentaires savoir si vous nous entendez bien ou pas donc là on est en diffusion en même temps sur facebook sur youtube et sur quelques groupes facebook donc donc voilà du coup de quoi tu vas à battier à laurent salut laurent nous fait un petit ça va laurent moi j'espère que tu vas bien alors moi je vois que ça commence à arriver donc ça donc c'est cool donc les amis n'hésitez pas à partager ça fait longtemps que j'ai pas fait de live et franchement merci michael pour le son ça fait plaisir de vous retrouver et motivé pour une nouvelle saison de live 2022 donc c'est cool salut laurent salut alan je vois qu'il ya toujours les fidèles du coup alban ce que je vais ce que je vais te demander c'est une petite présentation est ce que tu peux le présenter personnellement déjà dans un premier temps et puis après on va parler plus de du pêcheur mais déjà on va te connaître un petit peu plus personnellement ben moi c'est alban bonato j'ai 40 ans je suis actuellement commercial pour la société arrive sur donc l'ouest de la france passionné de pêche depuis tout petit voilà et plus particulièrement de la pêche au cou on va dire en globalité ça soit petit poisson et carpe mais j'ai un petit peu dévié on va dire sur la carte voilà ok et du coup du coup ton parcours de pêcheur est ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as découvert la pêche comment tu as commencé et quelles qu'elles ont été tes premières pêches et puis jusqu'à aujourd'hui un petit peu tant par quoi en fait c'est la pêche c'est depuis toujours je veux dire c'est mon papa et ma maman qui m'ont mis à la pêche mon papa pêche depuis toujours 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 donc à l'âge de quatre ans ils m'ont emmené sur sa barque sur le rhin et depuis ce jour là j'ai jamais décroché de la pêche et à dix ans à dix ans j'ai j'ai commencé la compétition donc par le biais de que je vais citer une personne que j'adore c'est Alain Stimflin et puis Eric Meyer Alain Stimflin m'a vendu ma première canoku et Eric Meyer m'a tendu les bras pour venir dans leur club voilà donc c'est parti là et après un championnat jeune moulinet au cou et puis ben de fil en aiguille c'est il ya la carpe qui s'est mis dedans donc j'ai mis un pied dans la carpe et puis j'ai vraiment j'ai vraiment accroché à la pêche de la carpe au cou et du jour tu as toujours fait de la compétition depuis tout petit depuis tout petit je suis un compétiteur que ce soit dans la pêche et puis dans le sport en général d'accord et du coup du coup ben déjà j'en profite avant pour dire bonjour à tout le monde on va pas pouvoir tous vous citer ce qu'il ya grand beaucoup de monde bonjour à julien bock jérémy laurent jonathan merci à vous d'être présent n'hésitez pas à partager encore une fois et franchement merci à vous mais du coup oui toujours la compétition dans la pêche alors c'est ça toujours dans la compétition dans la pêche j'adore être au bord de l'eau mais être au bord de l'eau avec toujours un petit but la compétition ça soit avec pauline ça soit avec mon papa que ça soit avec n'importe qui il ya toujours un petit match dans l'air d'accord et du coup du coup quand on parle de compétition la carpe au cou bas je pense que c'est venu peut-être après cette pêche là comment tu l'as découverte et quels sont les avantages les inconvénients enfin qu'est ce que tu vois de plus que la pêche au blanc par exemple que tu as connu certainement avant en fait il ya il ya tout va dire c'est similairement on va dire c'est c'est pareil entre la pêche au cou et la pêche à la carpe sauf que les combats sont un peu différents les tactiques les approches sont différentes mais à la finalité si on met bout à bout ben c'est un complément en fait les deux se complètent donc en fait j'ai vu la carpe comme un complément pour le coup à la base et puis de fil en aiguille les combats les on va dire les les pêches des touches parce que dans le domaine public aujourd'hui il ya de moins en moins de touches les concours de pêche au cou c'est ça devient vraiment très compliqué et puis faire trois quatre cinq six heures de route pour faire trois ans 300 grammes et puis rentrer à la maison il ya un moment donné ça m'embêtait un peu donc du coup ben on a bifurqué sur la carpe au cou et puis ça ça procure même en plein hiver ça procure toujours un peu de touches donc plus de plaisir voilà ça d'ailleurs on va en parler tout à l'heure ça va être on va on va essayer de faire un petit on va essayer de beaucoup parler de ton approche de début de saison parce qu'on est en début de saison quand même et justement ça je pense qu'il y aura pas mal de questions et on va vraiment vraiment essayer de parler de tout ça je vois qu'il ya beaucoup de monde tu as beaucoup de jolis messages donc même pour moi donc vraiment vous remercie c'est super sympa les amis et j'espère qu'on va faire un beau live et c'est grâce à vous qu'on fera un beau live aussi mais du coup au niveau de thé de l'approche et de la préparation quelle est la différence entre les les le gardon et la et la carpe le gardon on va dire il ya une base c'est ton amorce et après je veux dire en neige astico verre de vase fouille ça reste toujours plus ou moins pareil ce soit canal ce soir rivière la différence il ya il ya deux terres terre de somme terre de rivière l'amorce les esches je veux dire ça reste on va dire on reste un peu on va dire un peu plus limité au coup c'est 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 mon c'est mon avis à moi c'est par contre ça reste tout aussi complexe que la carte je veux dire c'est l'approche au coup c'est pas parce qu'on est bon pêcheur au coup qu'on va être bon pêcheur à la carte ça c'est deux deux univers complètement différents et après en fait les deux sont vraiment ingrats je veux dire c'est si tu pratiques pas t'es largué et que ce soit au coup que ce soit que soit la carte c'est pareil dans les deux et après bah la carte à la base aussi à la base ça reste les pelets et après tu as maïs terreau asticot mais il ya plein de choses qui se rajoutent là dedans et ça se complexifie en en pratiquant mais au final au final au final on utilise quoi si on regarde on utilise quasiment toujours la même chose ok et on va on va commencer à parler un petit peu et puis du coup on va je vais je vais vous dire un les amis si vous avez des questions surtout n'hésitez pas moi je vais demander un petit peu ton approche ton approche de début de saison justement quand tu abordes un concours bah par exemple je sais que demain tu as un concours tu vas pas nous dire tout ce que tu vas faire mais mais comment tu vas l'aborder et sur les débuts de saison comment tu fais ta pêche que ça soit dans les montages on va commencer par le montage en taille de nylon en hameçon au niveau des plombs enfin est ce que tu peux nous expliquer tout ça oui bien sûr donc là oui bah demain on va être on va être du côté de donc du carpeau ferrand donc à soviac chez jean michel bergeau que je salue que je salue bien c'est en fait ces deux carpeaux drômes qui sont on va dire qui sont plus ou moins identiques avec un où il ya plus de gros poissons et l'autre un peu plus de petits poissons donc c'est caracin et fin car et là dedans le début de saison on sait que les eaux sont encore froides les poissons commencent à se nourrir tout doucement bah ils vont se nourrir de plus en plus jusqu'à la jusqu'à la frais niveau ligne niveau ligne l'hiver c'est très simple c'est j'ai toujours une ligne en 18 centièmes à meçon de 14 ça c'est ça reste la base pour pêcher à l'extruder au maïs au départ sur une micro coupelle ça ça reste vraiment ma base et après je vais affiner avec des lignes en 16 centièmes et des bas de ligne donc là dessus je vais descendre 14 12 et je peux peut-être des fois descendre jusqu'en 10 centièmes d'accord toi tu es pas en montage direct et tu as des bas de ligne ouais sur certaines lignes en fait le 18 je vais être en direct classique s'il ya des poissons tout de suite qui mangent ils vont prendre que ce soit 18 que ce soit 20 centièmes honnêtement ça changera rien du tout et après en fait après je vais faire évoluer selon la pêche tu vas commencer qu'un hameçon de 16 sur du 14 ou du 16 sur 16 et puis ben au fil du temps tu te remarques que les touches deviennent compliquées les poissons se nourrissent de moins en moins faudra mettre peut-être qu'un asticot dessus et là tu vas descendre en hameçon de 18 ou même encore en dessous voilà tout simplement les zèches que je vais utiliser c'est très simple pelettes 2 millimètres pelettes 3 millimètres chenvi un peu de maïs beaucoup de gauzeur voilà ok c'est ce que je vais utiliser ce week-end il n'y a aucun et peut-être un peu de pâte parce que je sais que ça répond à la pâte et il fait un peu chaud du côté de bordeaux en ce moment peut-être que qu'une boule de pâte elle sera faite à côté d'accord et comment tu fais bah après on parlera quand même de l'approche sur les bordures les l'appelez nous mais par exemple pour les flotteurs est ce que tu peux nous dire quel quel type de flotteurs tu utilises le grammage et à quel et à quel à quel moment tu utilises ces grammages là alors là sur les sur les pêches de début de saison et sur les pêches un peu plus fines j'utilise les les f1 pencil je crois que je t'avais donné une photo c'était le premier casier c'est des flotteurs allongé ouais c'est des flotteurs assez allongé avec une quille en métal dessus un petit oeillet et en fait vous avez un transversal pour que le fil en fait il ne coupe pas le il ne coupe pas le corps et puis tu es une meilleure on va dire une meilleure sensibilité au niveau de la touche là dessus ça va être du 16 centièmes montant 16 voilà et après généralement j'ai entre eux entre 8 à 12 plans sur la ligne donc des lignes à ses sous et honte donc pour tes pour tes plombs effectivement ce que j'ai loupé c'est j'avais loupé c'est ces trucs je vais je vais les mettre après et du coup pour les pour les plombs tu utilises quel type de plomb est ce que tu utilises des cylindriques est ce que tu utilises des ronds je vois que tu utilises des ronds france j'utilise que décider des ronds en fait j'utilise pas de cylindrique j'utilise de temps en temps le cylindrique pour équilibrer mes flotteurs mais c'est vraiment très rare d'accord c'est quand je peux pas mettre un petit plomb de 13 dessus je vais je vais utiliser un cylindrique pour équilibrer le flotteur mais sinon jamais et pour quel pour quelle raison pour moi c'est une meilleure présentation de la ligne sur des pêches on va dire où tu dois avoir une ligne un peu étalée après ceux qui pêchent le carpodrome en plein été ils vont me dire toute façon à présentation les plombs ils sont regroupés à 10 cm du bas de ligne oui là il n'y a pas de on va dire là que ce soit rond ou cylindrique saura rien saura pas d'effet mais quand tu dois commencer à faire une ligne on va dire un peu plus propre avec un plomb touche un deuxième au dessus et puis une masse un peu plus haute tu as une meilleure présentation de la ligne je trouve après il y en a qui vont dire le contraire mais moi je pour moi j'ai une meilleure présentation de ligne ok voilà je vais mettre par exemple là je mets ce que tu m'avais envoyé donc c'est vrai que et du coup tu prépares bien sûr tout le temps tes lignes avant oui 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 je prépare toujours mes lignes avant j'ai des casiers de montée avant par contre sur les grosses compétitions je vais pêcher avec la semaine et les lignes qui ont marché je les remonte je les remonte en fait en fin de semaine pour avoir une ligne qui est pas sur un plioir donc on a beaucoup de lignes qu'on utilise on va dire beaucoup pour les entraînements un peu pour les compétitions mais sur les grosses compétitions je les remonte toujours la paix ok bah du coup il ya il commence à avoir pas mal de questions il ya crise qui demande salut à le banc j'espère que tu vas bien quel est ton meilleur flotteur pour la carpe au cou moi je pense que l'attentant tu l'as tu l'as tu l'as dit le plus pencil je pense alors le pencil pour les pêches compliquées on va dire pour les pêches pour les pêches dures après j'ai le cm boule où ça vraiment le flotteur tu vas utiliser dans dans 60% des cas voire même 70 et après j'ai mes deux autres flotteurs qui sont le cm pro et le cm all round voilà je te les ai mis en photo aussi ouais je vais essayer de le mettre ok donc ça c'est vraiment les flotteurs que toi tu utilises sur tous les quatre flotteurs que j'utilise tout le temps que tu retrouves dans mes dans les photos que j'ai envoyé d'accord c'est celle ci par exemple là et c'est celui là non donc là en fait à le à droite donc les flotteurs allongés c'est les cartes master les all round d'accord ça j'utilise beaucoup à saut à secours ou quand il ya des fonds or vent parce qu'en fait tu as une stabilité qui est extraordinaire avec ses flotteurs ok les autres flotteurs je vais les utiliser quand il n'y a pas de vent ou alors quand j'ai envie de laisser glisser ma ligne une boule la boule pour laisser glisser c'est toujours mieux du coup il ya il ya gâchetti stinico prune prune qui demande et c'est vrai que alors ça c'est c'est clair que tu n'es pas tu fais pas partie des pêcheurs qui font il ya alex qui pêche comme toi avec des bas de ligne mais en général que ça soit enfin il y en a pas mal que j'ai reçu qui en général n'ont pas de bas de ligne et du coup il dit surpris par cette pêche avec les bas de ligne moi je suis toujours en direct est ce que tu peux nous expliquer un petit peu les avantages et inconvénients bah alex avait bien expliqué d'ailleurs et lui il voyait que la pêche avec les bas de ligne et du coup est ce que tu peux nous expliquer bon en fait j'utilise les bas de ligne surtout sur les pêches on va dire compliqué des pêches à l'astico où il faut faire varier les hameçons et puis les tailles de nylon surtout en période hivernale donc tu peux commencer avec un 16 sur 16 ça va être aussi ça va être très costaud que ça va être aussi costaud qu'un 16 direct c'est pas parce que tu as boule d'embout que ça va pas être costaud mais par contre l'avantage c'est que tu vas pouvoir faire évoluer ton hameçon et ton diamètre de fils au courant de la pêche après j'utilise des bas de ligne aussi pour les bordures parce que quand tu pêches dans les bordures tu as souvent des encombres et tout et le fait de rester bloqué avec une ligne directe généralement tu casses ta ligne tandis que là c'est le bas de ligne qui va casser d'accord il est des aspects on va dire pratique aussi surtout ok du coup il ya mac paille qui que je salue d'ailleurs qui demande combien combien de centimètres de tes bas de ligne à le banc et mets tu un plomb dessus ou pas alors attend si je mets un plomb sur le baling ouais et combien de centimètres tes bas de ligne mais bas de ligne ils font 20 cm pour la carte parce que j'ai essayé des bas de ligne de 15 j'ai essayé des bas de ligne de 25 c'est j'ai trouvé que le 20 c'est bon compromis entre les deux alors si je mets un plomb alors très rarement je mets un plomb sur le bas de ligne ça m'arrive d'en mettre un en fait quand il revend et que je veux bloquer la ligne je mets un petit plomb de 13 voire peut-être des fois deux plombs de 13 sur le bas de ligne voilà c'est juste pour une meilleure présente et pour bloquer la ligne c'est quand je veux quelque chose de on va dire de très rigide en bas d'accord ok voilà mais je le mets on va dire si c'est une fois dans l'année ou peut-être deux fois et c'est surtout sur des sur des rivières c'est pas en étant en étant je l'ai jamais utilisé de plomb sur le bas de ligne moi j'en profite encore pour vous remercier parce qu'on est plus de 100 là plus de 110 sur le live ça fait super plaisir et merci à vous d'être présent je vois qu'il ya pas mal de questions que ça soit sur facebook ou sur youtube donc il ya david qui qui demande portes tu important sur la taille de l'antenne alors c'est comme on dit toujours si on voit pas notre antenne on verra on va pas pouvoir déceler tout il faut adapter l'antenne en fait par rapport à la visibilité tout simplement mais honnêtement j'utilise des antennes de 1,5 quasiment partout voilà alors par contre je 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 porte importance à la longueur de l'antenne là oui mais la taille de l'antenne honnêtement je prend du 1,5 entre 1 et 1,5 quasiment tout le temps donc 1,5 sur les flotteurs de 1 g on va dire 0 0 6 0 8 1 g voilà et du coup déjà on va je passe bonjour à jérôme basseurs qui nous a fait un petit coucou et on parlait de l'huile tout à l'heure et par en live donc salut jérôme j'espère que tu vas bien du coup en taille enfin pour les hameçons quel hameçon tu utilises moi j'utilise en fait les camazan b911 et b911 f1 et les et les x-trondes en fait pour secours secours et puis pour les forts bordures voilà tout simplement carpodrome j'ai rien d'autre ok il ya eric qui demande est ce que tu changes dèche selon ton lieu de pêche bien sûr il ya des endroits où les terreaux vont être plus favorables il ya des endroits où il faudrait utiliser plus de maïs plus de pelet plus de chenvis ça c'est à force de pratiquer et à force d'aller dans les carpodromes tu commences à connaître les humeurs de poissons et même en tournant sur les carpodromes des fois on a des surprises donc oui je change énormément dèche selon les endroits ok donc du coup du coup on a parlé un petit peu de ta fin des des lignes au concernant concernant la canne comment enfin quelqu'un tu utilises alors ce qu'en fait j'avais pas vu tu m'avais envoyé plein de photos et puis des photos que j'avais pas vu donc là je suis en train de les mettre petit à petit mais du coup est ce que tu peux nous parler un petit peu de la canne que tu utilises alors je pense que je sais celle c'est la r16 pro je pense c'est ça alors j'utilise en fait la r16 carte master 2 donc on va dire de deuxième génération et la r16 pro 2 d'accord c'est celle que je vais mettre en photo à temps hop voilà celle ci voilà ça c'est la pro 2 je l'utilise on va dire dans 80 80 80 % des carpodromes en france d'accord c'est généralement c'est des pêches en plein eau c'est des pêches où il n'y a pas besoin de tirer dessus ou c'est des pêches où parce que moi je suis un gars qui pêche énormément on va dire au delà de 10 mètres j'aime pas pêcher court ça j'ai entendu parler justement avec laurent avec plein de monde j'entendais parler justement c'est une question que je te posais après mais du coup du coup sur ces sur ces cannes là si c'est des cannes compétition c'est une gamme qui est typé pour le blanc à la base on est fait pour les poissons blancs mais tu peux aller en carpodrome en ficherie pêcher avec tu adaptes en fait un stripper dessus donc tu as l'équipe battle que tu mets dessus et pour ce pour rassurer les gens ils peuvent mettre un brin numéro 3 power derrière d'accord moi je n'utilise pas parce que j'utilise des âmes des élastiques jusqu'à 2 5 qui sont entre eux qui sortent énormément donc aucun risque de casse là dessus ok ça marche et pas fait pour pêcher avec les brins on va dire les brins intermédiaires en main c'est pas fait pour pêcher on va dire les grosses pêches en bordure et tout c'est pas fait pour c'est fait pour utiliser en utilisation on va dire vraiment classique d'accord et du coup celle ci c'est plus une canne dédié à la carpe voilà rcs carpe master ou là tu peux mettre des élastiques jusqu'à 3 mm 3 mm 2 dedans tu peux mettre 25 centièmes et puis tu peux pêcher tes bordures avec tous les brins en main il n'y a aucun risque de casse c'est toujours pareil une canne n'est pas incassable faut on va dire faut rester on va dire bon dans un cadre mais voilà celle là tu peux l'utiliser de partout tu peux l'utiliser pour pêcher le poisson blanc en mettant en mettant un kit un kit de 6 mètres pour pêcher le poisson blanc après on va le dire et le redire c'est la vérité aussi mais il ya en général il n'y a pas de mauvais matériel il ya souvent des mauvais pêcheurs que c'est souvent des mauvais utilisation et un coup qui a eu sur la canne et puis du coup après il ya une casse au bord de l'eau mais mais c'est quand même souvent souvent à cause de à cause de nous en fait on fait pas attention et puis voilà vous savez des cas des casse d'usine c'est c'est rare il y en a il y en a parce que c'est des séries en c'est c'est des séries mais une casse on va dire un brin de cannes qui va être on va dire qui va être qui va qui doit casser va casser dans les deux trois premières sorties si le brin de cannes a été fragilisé à la à la fabrication ou quoi que ce soit après ben un geste brusse sur le rouleau on va taper une pierre on va taper on va taper l'arrière on va taper un pied ça fragilise le carbone ça reste du carbone même si c'est des cannes qui sont solides et à un moment donné cité dans l'axe de la fissure ben ça sera la casse non mais ça c'est clair c'est chacun sa guise je sais qu'il y en a qui peuvent pas pêcher avec des cannes on va dire c'est clair c'est clair bah moi j'avais eu steve steve caron justement en live aussi c'est moi on a parlé j'ai pas je l'ai oublié bah voilà eux c'est une pêche en belgique pas du tout la même que la tienne je pense parce que c'est plus c'est voilà c'est plus des gros élastiques des entre eux entre nous ça va pas m'empêcher de faire 200 ou 250 milles sur un carpodrome c'est on va dire c'est une autre approche c'est un autre travail du poisson et du coup ouais du coup il ya stéphane sera que je salue d'ailleurs qui demande salut alban creux hybride plein quels sont tes types d'élastiques et pourquoi et est ce que tu peux nous parler justement de ces fameux qui viennent sur le marché depuis quelques années de ces fameux élastiques hybrides alors moi j'utilise en fait du creux donc de 2,1 2,1 2,3 2,5 2,7 donc ça c'est vraiment et le 2,5 oui 2,5 2,7 c'est vraiment les élastiques que j'utilise le plus à 90% c'est à dire sur les pêches en plein été sur les pêches en plein hiver avec le 2,1 voire même à le 1,8 sur certaines pêches mais ça c'est vraiment très spécifique et par contre j'ai toujours un ou deux kits de montée en solide en solide soft avec avec du 2,6 dedans alors pourquoi l'hybride en fait c'est c'est un élastique vous avez beaucoup plus de maîtrise sur le poisson il ya moins d'élasticité dedans vous allez avoir l'élasticité d'un creux au démarrage la solidité d'un plein au ferrage et puis le contrôle d'un plein sur le combat du poisson voilà donc s'il faut être autoritaire oui je vais utiliser le l'élastique hybride et typiquement sur des sur des étangs comme mairie court comme mairie court quand je vais en belgique là oui pour éviter que ça sorte et que je perds trop de temps l'élastique qui sort après ce court je prends l'exemple de ce court je vais utiliser du creux parce que le problème il ya de l'eau et un élastique qui sera trop dur là bas tu laisseras tous les poissons dedans à contrario même si c'est des gros poissons on utilise moi j'utilise 2 5 2 7 2 7 grand maximum entre eux et l'hybride en secours l'hybride le problème moi je l'utilise pas parce que ben je suis limité on va dire en élasticité et si ça prend le fond ça prend le fond pour ressortir la canne de l'eau tu vas tirer sur la gueule du poisson et tu risques de le déchirer d'accord ou alors tu prends à contrario laurent et monnet qui a du 3 mm assez rigide dedans et et qui va lui tirer dessus jusqu'à jusqu'à pu avoir d'élastique dehors mais après ça ça dépend des pêcheurs ça les poissons ils sortent ils font pas long feu on va dire c'est son on va dire c'est son style bon ça sert à rien de limiter parce qu'on n'y arrive pas c'est impossible là franchement il pêche bien laurent encore la dernière dernier concours que j'ai fait il était il était en face de moi il n'arrêtait pas c'était posé pendu et pourtant autour ça prenait pas c'est normal il a sa petite fiole laurent c'est vrai il a toujours son petit podium mix dessus si t'arrives à lui en piquer tu feras du poisson comme lui c'est ça exactement exactement du coup alors attend il y avait j'avais une question juste avant je l'ai perdu une question de ludovic sur sur les cannes ils demandent quelle est la différence entre la carte master 1 et la 2 la carte master 1 en fait c'est la première génération de carte master donc qui était qui était qui était une très belle canne et qui est toujours une très belle canne on l'a fait donc sur la carte master 2 donc au niveau de la rigidité au niveau déjà de la taille de la canne elle faisait 12 50 100 mini rallonge avant avec une mini rallonge de 50 cm pour la version 1 aujourd'hui elle fait 12 m 80 donc on a retravaillé les le kit c'est à dire le kit avant c'était 170 pour un kit 4 aujourd'hui c'est 6 m et puis après on a des renforts on va dire on a utilisé d'autres d'autres composants au carbone d'autres carbone pour pour le pour le tressage le renfort au niveau des éléments voilà donc c'est pour ça c'est une canne qui est totalement refaite à neuf on n'a pas pris la carte master 1 et on a mis un sticker carte master 2 non ça a été refait de a à z voilà donc plus de rigidité et elle reste aussi costaud moi je trouve voir plus costaud que la carte master 1 beaucoup plus de réserve de puissance ok voilà écoute merci pour la réponse il y a pas mal de questions qui arrivent et du coup je vais t'en poser une qui est intéressante c'est une question qui vient d'youtube et nex a zalt enfin c'est un peu difficile à dire qui dit bonsoir à tous alban comment tu démarres tu comment démarres tu tes épreuves style concours donc en gros ben t'arrives t'arrives dans un moi je vais rajouter même t'arrives dans un endroit que tu connais pas comment tu comment tu approches tout simplement je vais faire une approche classique je vais mettre une micro une micro coupelle de pelet d'extruder dedans et puis je vais commencer avec un petit grain de maïs parce que le grain de maïs le maïs je veux dire la carpe elle adore que c'est on va dire c'est universel donc je commence toujours comme ça et après ben en regardant ce qui se passe autour de moi ben je vais m'adapter voilà tout simplement ok et après ben plus tu connais les plans d'eau tu sais comment tu vas partir des fois c'est le piège parce que des fois des fois sur des plans d'eau on va partir avec des coupelles il faut pas partir avec des coupelles en commençant avec une micro coupelle on prend jamais de risque voilà ok alors du coup et du coup quand tu quand tu on parle on en parlait tout à l'heure mais on en reparlera je pense après mais au niveau de l'approche tu tu commences à combien en hiver en hiver c'est souvent minimum 11 mètres ok et en été en été bon après ça dépend après maintenant je commence à connaître un peu les carpodromes je vais prendre un exemple comme tout le monde connaît ce cours je vais prendre un exemple de ce cours je pêche jamais en dessous de 10 mètres 50 ok voilà je pêche dans la pente je pêche voilà je vais sélectionner un type de poisson alors ben des fois ça me joue des tours faut pas faut pas se leurrer moi je regarde je vise la quantité que la grosseur je veux dire en ciblant les petits poissons pour pouvoir faire du volume et sortir du petit poisson parce qu'en bordure comme laurent tarpone souvent ou souvent tu touches vraiment des gros poissons que tu vas combattre pendant 5 10 15 minutes au final décrocher et puis les passer sur le coup devant et tu vas remettre du temps à voir un poisson pour peut-être en redécrocher derrière alors qu'au large c'est des plus petits poissons ça mord bien et ça vient plus facilement dans les bourriches ok maintenant mais c'est que moi j'ai un aspect à commencer assez loin donc demain tu vas commencer à 11 m minimum ça dépend il ya des places où je commencerai un peu plus court voilà mais c'est possible que je commence à 10 m voire peut-être 11 m parce que le plan d'eau le plan d'eau il va être complet demain donc une grosse une grosse pression de pêche tu connais les places demain pas tous mais j'en connais quelques-unes tu veux laquelle demain ouais honnêtement aller et je sais plus laquelle c'est c'est dans le l'étang du bas donc le premier étang en face la pointe de l'île j'ai jamais eu on va tu l'auras c'est une place qui m'attire allez on te l'envoie du coup il ya une question de janmi rodriguez qui demande amorçage en carpodrome grosse coupe elle ou coupe elle de sûrement là tu viens de le dire mais mais un coup bas est ce que tu peux nous expliquer un petit peu non c'est c'est une bonne c'est une bonne question parce que ben dans la plupart des carpodromes on attaque ben type dans le nord américourt givanchi chez tambour en belgique à la durène chez rafael à archi on empêche beaucoup avec les micro coupelles alors une ou deux micro coupelles selon on va dire selon le on va dire la quantité de poissons et puis selon l'humeur des poissons aussi et après par contre j'utilise énormément la coupe elle en bordure en bordure j'utilise quasiment jamais la micro coupe elle c'est coupe elle je prépare mon coup je laisse rentrer le poisson et je pêche après derrière je vais jamais mettre une micro coupe elle et pêcher dessus alors je sais qu'il y en a pas beaucoup qui prépare les bordures comme ça qui les prépare à la micro coupe elle ou qui viennent en cours de pêche voilà donc les deux coupe elle et micro coupe elle ok parfait ce cours j'utilise jamais de micro coupe elle ouais à part qu'on met dosage et d'ailleurs et d'ailleurs quand avant ça secours et qu'il ya beaucoup d'eau comment tu fais tu les mouilles avant ou tu les j'ai toujours une base de pelet mouillé en fait et souvent ben moi j'aime bien les descends en boule ok il ya du vent tu peux faire toi tu agglomère tu descends en boule donc ça permet d'avoir quelque chose qui est sous le sillon et qui n'en est pas partout et après ben après ça dépend dans le fond si c'est baseux je vais plus utiliser du sec que du que de l'humide enfin voilà je vais je vais alterner mais c'est toujours sec et mouillé j'ai toujours une base de mouillé ok parfait et toujours en millimètre et en épaisseur de millimètre 3 et 2 voilà 3 et 2 ouais j'utilise pas au dessus non pas de 4 jamais non ni 4 ni de 5 ni de 7 je les utilise à l'hameçon ok voilà tu as titi carpo qui est sur youtube que je salue et d'ailleurs c'est cool d'avoir des questions de youtube parce qu'on est un peu moins des fois sur youtube et ça fait plaisir qui demande bonsoir âme sans la palette ou plutôt à huyer on ça c'est une question qui revient souvent et est ce que tu peux nous dire comment pourquoi est ce que tu utilises des deux ou juste un moi j'utilise des âmes sont à palette donc à 100% voilà après les âmes sont à huyer j'ai moi j'en vois pas l'utilité alors on peut l'utiliser je l'utilise on va dire j'utilise dans certains cas quand je pêche au terreau en fait je mets l'hameçon à huyer dans une petite boucle donc en fait l'hameçon il est libre on pourra voir quelque chose de très libre on va dire sur le fond mais c'est très rare que j'utilise c'est ça reste palette même pour la pâte à pour la pâte ouais pour la pâte que la toute les pêches ok et d'ailleurs pour la pâte tu utilises des âmes sont différents ou les mêmes pas du tout les b 911 en 12 ok voilà moi c'est 12 14 16 18 voilà c'est ouais c'est ma palette d'hameçon 18 16 l'hiver même en pleine période et puis 14 quasiment tout le temps et 12 à la pâte ok il ya stéphane marrant qui demande bon ça on vient d'en parler mais on va quand même répondre à sa question parce que j'essaie de poser toutes les questions quand tu utilises tu t'es pelé d'amorçage sec ou quand des mouillés alors tu ne t'en apprends on en a parlé juste avant mais mais est ce que tu utilises toute la saison du mouillé toute la saison des secs enfin bien sûr bien sûr bah en fait j'utilise le mouillé quand tu as beaucoup de poissons qui rentrent sur le coup pas moins de gras qui se dégagent qui se dégage on va dire ça reste plus posé sur le fond moins de risques d'harponnage après un extrudé qui est sec ça va dégager du gras et là par contre tu as de l'huile tu as de l'huile et du gras qui va se dégager puis ça risque ça peut ça peut engendrer les harponnages si tu as trop de poissons sur le coup et après ça dépendra fond vaseux fond fond dur ben là c'est pareil mouillé sec bah celui qui a la densité la moins lourde celui qui a la densité la plus lourde après tu essayes de jongler avec ça après c'est il n'y a pas de il n'y a pas de science exacte là dessus c'est surtout au feeling des pêcheurs et surtout de et surtout des des de l'humeur des poissons voilà ok il ya magpie qui te pose une question qui demande si tu es plus pêche posée ou pêche pompage aguichage ça dépend ça dépend ça peut être des mais il ya des fois il faut rester posé il faut avoir une hache inerte et il ya des fois faut pas arrêter les aguichages ça il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de règle il ya des fois tu as des touches quand tu aguiches tu poses ta canne tu tu te tournes et ben ça part ben tu as compris que les aguichages n'aiment pas ils veulent préférer une hache inerte sur le fond voilà ça c'est 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 l'humeur encore du poisson qui décide ok bah moi j'ai une question aussi c'est est ce que tu es plus je pense enfin comme moi comme beaucoup toujours canne à la main jamais de jamais sur la barre d'amorçage à moi c'est souvent sur la barre d'accord alors moi j'ai la barre en fait à hauteur pour la mettre entre les jambes donc la canne moi j'aime bien pêcher la canne entre les jambes d'accord alors pour éviter les vibrations tu sers de ta barre d'amorçage ouais exactement il y en a qui se la sert de côté tu vois il la monte vraiment haute pour pour garder l'équilibrage pour éviter on va dire les vibrations moi je l'utilise devant voilà ça après c'est chacun c'est c'est chacun ses petites bricoles moi c'est voilà c'est je préfère comme ça que d'avoir la barre très haute et puis l'avoir là ok parfait il ya berni noël qui dit salut salut lorsque tu pêches au maïs comment procèdes tu à l'hameçon le piquage à l'hameçon la traîne merci ça c'est déjà comment tu piques ton ton maïs à l'hameçon et ça c'est une question intéressante de berni qui demande aussi est ce que tu pêches à l'âtre est ce que tu traînes est ce que tu pêches le fond exact comment tu fais ben moi l'hameçon donc le maïs déjà on va pas on va passer pour ça à sa première question le maïs en fait tu as la rampe au dessus donc tu as l'arrondi en fait je pique juste sur l'arrondi au dessus et en fait la pointe ressort vraiment en fait c'est où il ya c'est le plus dur pour pouvoir tomber et puis c'est à plusieurs touches pour pouvoir faire et plusieurs fois voilà donc ça c'est pour le pour le maïs à l'hameçon et après comment je procède ben des fois je traîne des fois je traîne pas ça c'est encore une fois c'est pas moi qui décide c'est les poissons parce que des fois les poissons ils veulent manger des zèches complètement inertes sur le fond des fois ils vont manger lèche vraiment à ras sur le fond ça j'utilise des fois jusqu'à 30 centimètres de traîne ça m'empêche ça n'empêche pas ou alors vraiment à juste un centimètre pour que le maïs y pose dessus et à quel moment tu décides ça par exemple si tu pêches au fond au début tu vois que ça marche pas et tu décides de de traîner ton maïs par rapport aux touches par rapport à la on va dire à l'enfoncement du flotteur tu as des touches qui vont être franches tu as des touches qui vont être un peu moins franches tu as des loupées en fait c'est tous ces tous ces tous ces petits signes en fait qui vont faire que je vais bouger soit ma plombée soit mon fond ou alors soit changer d'aige complètement voilà j'espère que j'ai répondu à sa question ouais mais en tout cas on est de plus en plus ça fait plaisir donc merci à vous les amis d'être présents il ya ludo qui demande graines tu plus quand tu pêches au bord de l'eau enfin quand tu pêches le bord en bordure est ce que tu t'es graines à mon avis c'est ce que tu amorces plus en bordure que en plein eau attends graines tu plus quand tu pêches de bord grainer c'est à la fronde ou c'est je pense que c'est plus amorçage à mon avis la bordure tu vas préparer tu vas tu vas préparer ton coup donc forcément moi je mets toujours on va dire un peu plus en bordure faire un tas pour que le poisson y rentre après au large non un peu moins parce qu'on va moi je pars dans le dans le principe qu'au large je vais je vais mettre une micro coupelle pour pêcher un poisson voilà c'est d'accord et du coup est ce que tu tu fais exactement la même stratégie c'est à dire en bordure qu'en plein eau ou est ce que par exemple tu fais pelé en plein eau et par exemple maïs en bordure à ça ça peut être ça peut être asticot en bordure ou maïs en bordure et pelé en plein eau après je sais que j'aime bien utiliser des zèches un peu plus lourdes en bordure pour éviter tout ce qui est arponnage parce que quand les poissons ils rentrent en bordure généralement on cherche des gros poissons et quand ça rentre dans les pelés ça vole dans tous les sens et tu risques arponnés donc j'aime bien en fait des zèches un peu plus lourdes type maïs ok parfait alors du coup pareil alors une autre question quelle taille de pelé tu utilises selon est ce que tu utilises des tailles selon la température de l'eau non non 2 et 3 millimètres voilà toute l'année 2 et 3 millimètres alors ça c'est un amorçage mais en échage en échage 4 5 7 en extrudé d'accord et bah d'ailleurs on va on va en profiter est ce que tu peux nous parler de des pelés que tu utilises les expandeurs donc les alors les expandeurs moi que j'utilise on était dans les extrudés moi les extrudés que j'utilise c'est des legoissant classique comme tout le monde il n'y a pas d'autre truc les expandeurs j'utilise les expandeurs que que mon ami max nous fournit et puis nous procure donc de la marque personal bait que je salue bien et les expandeurs donc honnêtement les siens pourquoi j'utilise les siens tout simplement parce qu'ils sont on va dire uniforme quand tu les mouilles ils sont denses ils sont vraiment denses ils sont compacts tu peux tu peux pêcher dans 5 mètres d'eau tu peux tu peux tu peux aguicher même des fois ferré enfin moi je fère pas fort donc donc l'expandeur il reste dessus à une super tenue à l'hameçon et puis bah tu peux acheter n'importe quel paquet ça toujours les mêmes dedans donc pas de surprise donc aujourd'hui sur le marché pour moi c'est ce qu'il y a de mieux voilà moi j'ai eu la chance ouais enfin j'ai j'ai pareil j'ai pêché avec la dernière fois il y a deux semaines et franchement ouais c'est vraiment une belle tenue ils sont tous homogènes enfin voilà c'est vraiment des très très bons produits vraiment très sympa mais du coup ils soient enfin non tu peux les utiliser alors moi je les je les pompe donc moi je les fais le matin ou alors ouais très tôt le matin avant de partir à la pêche pour qu'ils ont le temps de d'imbiber d'imbiber l'eau et puis avoir vraiment une belle forme de pelet ou alors tu peux le faire de forme one one en fait une dose une dose de pelet et je crois que c'est une dose de pelet deux doses d'eau maxi je crois qu'ils sont flottants si tu enfin ils sont semi flottants ils descendent avec l'hameçon avec le si tu les mouilles la veille de cette manière là on va dire une dose de pelet et deux doses d'eau si je me trompe pas si max est là il pourra me confirmer par contre ça coule et après ben après tu peux tu peux les alors normalement les pelets flottants sont interdits donc si tu le prends et tu le jettes dans l'eau et ça flotte c'est interdit ouais même si ça coule avec l'hameçon donc normalement tout pelet doit du coup une question aussi de thomas du flot qui demande peut-tu alors peut-tu nous donner la distance des plombs par rapport à l'hameçon une seule masse ou plomb de touche intermédiaire ouais moi j'ai une base elle est entre 20 et 30 cm la masse principale donc ce soit cylindrique ou sphérique au niveau des plombs avec un plomb à 5 cm en dessous voilà qui va permettre de régler le balancier et ce plomb là donc dix plombs de touche tu vas pouvoir régler ben en fait sur toute la longueur qui reste jusqu'à l'hameçon ou si tu veux on va dire une finalité plus rigide ou moins rigide voilà donc donc entre 20 et 30 cm pour la masse principale donc sur une sur une ligne classique donc la plombée et puis un plomb tout juste en dessous que tu peux régler en fait sur sur on va dire les 20 cm qui restent super il ya une question intéressante justement et là je vais faire voir encore les produits personal bait ce que je pense que tu les utilises enfin je pense pas j'en suis sûr on en a parlé et le frondage ouais alors le frondage en fait bah on l'utilise parce que ben faire du bruit ben ça ramène souvent des ça ça permet de déclencher des touches ou sur une pêche en plein milieu de pêche il ya plus de touche à fronder on va créer du bruit on va créer une compétition alimentaire ah en tentant plus ça si 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 je suis là je suis là mais c'est parce que c'était pour faire voir la photo pour qu'on voit bien la photo d'accord donc en fait c'est pour créer une compétition alimentaire et puis créer un bruit en fait dans l'eau en fait le claquement des pelets ça faire revenir les poissons donc je l'utilise soit pour pêcher sur le fond en ayant une ligne inerte ou alors en dynamique avec un pelet dur ou un expander sur le sur l'hameçon ou des ou des ou même des asticots je veux dire tu peux pêcher avec d'eau trèche en dessous ou alors pour je fronde pour pêcher en l'air voilà et là je vais utiliser en fait ben j'utilise les pelets de surface que que maxime il a fait en saut de 1 kg 5 si je me trompe pas ou là j'utilise le 3 le 4 millimètres le 6 si vraiment on va dire si vraiment il ya un fort vent voilà et ben justement parlons de ces sauts qui sont vraiment un concept que j'ai enfin franchement c'est c'est incroyable ben c'est les sauts qu'il ya sur la photo et et je trouve que le concept il est génial parce que déjà les pelets c'est des pelets de qualité et en plus de ça tu as une petite boîte justement pour écher si par exemple des 3 millimètres tu as toutes les tailles avec laquelle tu peux pêcher est ce que tu peux nous en parler est ce que enfin ah bien sûr en fait dans tous les sauts de donc de pelets de on va dire pour fronder que vous avez du 3 mm du 4 mm du 6 du 8 si je me trompe pas il ya un échantillon on est un échantillon pelet avec du 2 je crois que ça part au 3 mm 4 mm en fait il ya toutes sortes de pelets de toutes tailles dans une petite boîte carré à l'intérieur de chaque saut on la voit sur la photo d'ailleurs mais elle est juste ouverte je vais enlever ma photo comme ça on va bien exactement et en fait ça te permet de prendre ton saut si tu as envie de faire une pêche en l'air de partir avec ton saut de fronder et puis tu as déjà les pelets tu mets une petite bague et en avant tout donc là tu vois on avait vu la photo on voyait bien la photo on voyait bien la photo des sacs et fa du 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 saut et c'est vrai que c'est vraiment c'est vraiment sympa comme et tu me disais justement que un saut par exemple ce qui était bien c'est que c'est tu t'es défait un repère et sa fin ça sur une pêche tu sais que voilà ça un sauce a peu représenté une pêche ça peut représenter une pêche comme deux pêches trois pêches moi je sais que le j'utilise les 8000 est pour pêcher au pelet wadler je sais que sur une pêche de cinq heures il va me falloir le saut voilà voilà je sais à peu près ce qu'il va me falloir et après ben le saut tu peux leur utiliser derrière pour pour d'autres pour d'autres choses pour remettre d'autres pelets dedans enfin voilà c'est et du coup du coup pour le coup pour rester au coup quel est est ce que tu peux nous dire ton montage de ligne sur une pêche de surface comme ça et et quels les quels tu utilises par exemple si demain tu avais une pêche à faire de surface je sais pas si c'est autorisé ou pas quelle ligne tu prendrais et à quelle taille de pelé tu prendrais sans qu'il y ait du vent par exemple sans vent sans rien une pêche de surface alors il ya plusieurs types de pêche de surface et à la pêche de surface en dynamique c'est à dire vraiment en dessous du sillon ou alors avec très peu de bannières ou alors une pêche en surface mais avec de la bannière et un petit waggler donc il ya ces deux types là donc dans le premier cas je vais utiliser dans toujours mes pencils donc c'est un flotteur qui est assez sensible qui se met très rapidement en place et là je vais utiliser ce flotteur là avec des plombs sur la ligne avec une plombée assez étalée afin qu'en fait les échelles descendent on va dire à la même vitesse que les donc j'essaye de trouver en fait le le bon dosage entre entre le frondage la descente des pelets et puis mon ma ligne qui descend donc ça c'est dans ça c'est pour pêcher sous la canne et puis après j'utilise en fait les petits flotteurs des petits flotteurs des petits waggler donc de la marque gourou donc je la cite pas parce que ben c'est les plus connus ils sont utilisés ils sont blancs c'est les deux grammes je crois c'est ça ouais c'est ça ouais c'est les plus petits qui sont utilisés aussi ouais c'est pour pêcher en angleterre ils utilisent beaucoup pêcher les bordures en fait j'en ai ça et puis ça ben là par contre j'ai aucun plan dessus c'est juste bloqué avec deux slope flotte et en fait c'est le pelet qui va faire qui va faire tomber la ligne ouais puis avec le avec le waggler justement le bruit de l'impact de l'eau ça fait comme un exactement ça fait comme un pelet qui tombe dans l'eau donc voilà j'utilise ces deux types de flotteurs ok et en taille de nylon taille de nylon parce que c'est plus violent quand même les touches les touches elles sont plus violentes c'est toujours pareil ça dépend ce qu'on va chercher si c'est des si c'est des poissons d'une taille moyenne ça sert à rien de mettre à 23 centièmes je veux dire je veux dire un classique je vais mettre pour pêcher en l'air généralement en l'air c'est souvent des beaux poissons donc je mets généralement 20 centièmes 20 centièmes et sur des pêches hivernales qu'on peut aussi pêcher en l'air en hiver c'est pas fait que pour l'été ce que des fois ben les poissons ils vont chercher on va dire une masse d'eau chaude et puis ça monte dans la dans la dans la masse d'eau et ben là tu peux utiliser du 16 centièmes avec des petits élastiques ça ça après faut ça s'adapter selon la pêche et du coup on est bien d'accord tu utilises une bague ben quand c'est autorisé parce que donc en dans les divisions dans les championnats la bague est interdite d'accord ça c'est encore un autre débat ouais on va parler de ça tout à l'heure je te poserai d'autres questions si on les pose pas mais on parlera je te poserai des questions sur la souris la bague pas bague enfin bref s'ils sont pas posés je te je vais pas je vais pas te louper j'ai pas louper les questions du coup il ya marco qui demande salut niveau plombage tu le répartis comment sur le montage il ya beaucoup de tête beaucoup de questions alors je sais que des fois je vais te reposer les mêmes questions mais je veux vraiment que les personnes et leurs réponses et du coup bah si tu as c'est très simple une ligne on va dire un peu plus technique pour les pêches un peu plus fine je vais avoir une masse de plomb à 40 et puis deux plombs intermédiaires jusqu'à la boucle de mon bas de ligne une une ligne classique on va dire en 18 20 centièmes 20 centièmes ça sera entre 20 et 30 cm la masse de plomb et puis juste un plomb en dessous que je vais faire on va dire que je vais faire glisser alors attention la plombée elle peut glisser selon le selon les selon les pêches aussi ça m'arrive aussi de pêcher avec les plombs à 10 cm de l'hameçon mais ça m'arrive rarement ok parce que c'est une présentation que j'aime pas moi j'ai une question alors je crois que c'est si c'est bien la bonne personne c'est la machine de secours une question de gino ouais c'est bien lui je crois que je reconnais la photo donc je le salue d'ailleurs mais pas de secours de méricourt pardon comme sa poche et souvent il est sur le podium et il gagne il demande qu'est ce que tu penses des kits fantômes que ça soit dans toutes les marques parce que je sais qu'il y en a chez rive chez colmique il y en a partout alors honnêtement il ya donc moi je me suis fait mon idée avec olivier donc on a fait un petit test ensemble parce que moi au début on m'a posé la question kit fantôme qu'est ce que tu en penses j'aurais dit pour moi un kit noir un kit fantôme c'est pareil sauf que quand on est allé au bord de l'eau et j'ai revu ma copie on a pêché même distance même ligne kit fantôme kit noir à séjour et la nuit surtout quand il ya du soleil et où il n'y a pas d'eau c'est honnêtement c'est vraiment très utile très très utile sur des pêches de surface sur des pêches de bordure et plus sur des pêches de bordure j'ai trouvé et les pêches de surface c'est vraiment jour et la nuit tu as une multitude de touches que tu n'as pas avec avec un sillon d'or entre le bleu le gris moi je vous laisse aller voir il ya un anglais il ya et le blanc que on a chez nous il ya un anglais en fait qui a fait un comparatif en sur toutes les couleurs qui est sur youtube et en fait il démontre bien avec donc une caméra qui est sous l'eau et en fait ils font passer les l'équipe blanc l'équipe bleu l'équipe l'équipe je crois que c'est ouais c'est un sorte de gris comme ça et en fait on voit que le que le blanc va dire le blanc et ben c'est sûr qu'il ya le moins de on va dire d'ombre qui passe sur l'eau que ce soit que ce soit on va dire quand il ya du nuage qui a pas de nuages sur des eaux claires donc allez voir cette vidéo et c'est très intéressant donc oui pour moi l'équipe ghost à 100% ok que ce soit l'équipe l'équipe fantôme pour toi c'est quand même quelque chose d'utile et c'est utile c'est pas un gadget mais je pense que ça ouais j'ai enfin moi j'ai pareil j'avais vu des vidéos justement papa pour colmique par exemple ils avaient fait un avec un drone ils avaient fait une vidéo sur des poissons en surface avec un kit fantôme et un kit normal et tu voyais vraiment la différence non mais c'est vraiment c'est vraiment tu peux le voir sur mes sur mes sur mes photos j'ai beaucoup de kits blancs maintenant de monter ok alors du coup bah ça c'est une question tu as déjà répondu mais on va répondre rapidement quand même est ce que tu pêches à ras du fond ou tu laisses une traîne ça dépend des fois à ras des fois avec la traîne ça peut monter jusqu'à 30 centimètres de traîne ça dépend le l'humeur du poisson donc oui oui j'utilise les deux ok moi je commence à ras et puis après j'adapte selon l'humeur du poisson ok du coup là il ya une question aussi alors attends qu'est ce que j'ai fait une question de cédric qui demande salut salut à tous comment tu comment répare tu tes extrudés pour l'hameçon combien de temps avant ce que ça c'est vrai que c'est une vraie question aussi parce que bah moi personnellement les extrudés putain j'ai toujours j'ai du mal à les préparer mais vraiment et pourtant jérôme il m'avait donné une marque de c'est de pelé qui sert et c'est vrai que c'est compliqué à faire enfin moi je trouve et du coup combien de temps avant et comment et quel et quel hameçon utilises tu pour les extrudés de 6 mm par exemple salut cédric le mieux c'est que tu viens de me voir dimanche matin parce qu'il vient pêcher avec nous dimanche non ben moi c'est très simple c'est 48 heures avant voilà je mets dans une boîte à ras à ras les extrudés on va dire juste à ras je mets de l'eau et je laisse à température on va dire dans le garage température ambiante voilà tout simplement au du robinet au du robinet il n'y a aucun problème tu mets au du robinet tu les pose au garage 48 heures dans les on va dire dans la dans la première heure tu les remue on va dire que l'eau en fait elle se met un peu partout une fois qu'elle est le peu d'eau que tu as mis dedans est absorbé tu laisse reposer ça et puis tu as des extrudés au bout de 48 heures qui sont parfaits et tu prends quel type d'extrudés toi moi les extrudés le boisson si c'est un classique et il se casse pas il sèche sans problème voilà alors c'est vrai que c'est compliqué à en faire ben pauline peut en attester ce que je lui ai demandé de préparer des pelets et en fait même en donnant les explications c'est pas si simple bah franchement moi je suis comme elle j'arrive pas j'ai vraiment j'y arrive pas j'ai pourtant j'ai essayé toutes les techniques comme a dit avec tous les lèvres que j'ai fait et franchement bah si j'y arrive un peu mais à chaque fois quand je les ai je sais je sais pas c'est pas jérôme 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 c'est la meilleure des techniques voilà tu veux demander un conseiller tu peux demander à jérôme enfin voilà c'est bah il avait expliqué justement et franchement et c'est vrai que ça avait l'air ça avait l'air ça mais bon c'est très simple une fois une fois qu'elle une fois que tu as le ta le coup c'est très très simple alors du coup il ya une question qui est intéressante on n'a pas parlé encore comment procèdes tu pour prendre le ton fond donc quand tu arrives dans une place tu connais pas la place comment tu fais ton sondage et combien de temps tu mets ça généralement moi je mets très longtemps à sonder parce que je sonde de zéro on va dire de devant les bourriches à 13 m voire après 13 m à gauche à droite les bordures des deux côtés comme ça pendant la pêche je sais où il ya les trous je sais comment il est le fond et je vais pouvoir en fait refaire des coups très rapidement et et sans on va dire sans me tromper après je prépare les lignes en fonction si tu as des étangs comme mary court qui sont plats qui sont plats on va dire deux lignes ça te suffit tu vas faire toute la place mais si tu prends ce cours il faut il faut des il faut des lignes à chaque distance de pêche mais je sonde de a à z ma place entière donc c'est à dire je fais un 180 degrés de ma place d'accord tu fais un scan de vraiment de exactement et du coup tu cherches des trous tu cherches les plateaux fallait ben après il ya plusieurs écoles moi je pars là je vais on va dire on va parler physique quand tu mets de la mort sur une butte généralement elle va glisser fin des pelets sur une butte avec le poisson qui arrive ça va glisser donc tu vas commencer en haut pour finir en bas ok ça c'est mon principe je commence jamais en bas pour finir en haut voilà donc oui je cherche les trous mais je commence pas dans les trous je commence au plus haut ok donc du coup il ya bernie qui demandait par rapport à sa question tout à l'heure dans ma question je voulais savoir comment tu procèdes à l'amorçage sur ton coup avec le maïs est ce que tu mets que du maïs où tu mélanges avec des micro pelés non ça peut être mélangé avec des micro pelés ça peut être avec des pelés secs de trois millimètres ça peut être avec du chenvis ça peut être avec une multitude de choses ou alors juste du maïs donc sachant que le maïs vous pouvez en mettre il n'y a pas de problème vous n'allez pas gaver les poissons maïs c'est de l'eau donc le pelé le pelé c'est gras donc ça ça a une teneur en protéines qui va qui va qui peut on va dire regarder les poissons voilà ok je suis là que oui je peux il ya des fois j'utilise les mélanges et des fois non ça après ça dépend les plans d'eau ça dépend les poissons ça dépend encore ma la connaissance du plan d'eau il y en a je sais tu peux pas mettre que du maïs faut mettre autre chose avec il y en a qui lui faut pas mettre de maïs parce qu'ils en ont peur il rentre pas dedans c'est chaque plan d'eau en fait assez assez petit assez petites choses demain tu sais ce que tu vas faire ça dépendra la place mais ma base restera pareil ça sera de l'excruder dans l'eau ça sera de l'excruder dans l'eau et puis point à la ligne et puis après faut positionner pêcher correctement dessus mais ça va être ça va être pelé pelé et puis sûrement un stico je pense ok il ya gil qui demande tes pelés mouillés tu les booste ou pas c'est gil alors c'est mon américain donc agil bah oui ça m'arrive des fois de les booster en plein hiver mettre un peu de gras dedans des huiles tu mets de l'huile dedans afin de faire dégager un peu plus de gras et faire venir un peu plus de poissons de plus loin donc oui ça m'arrive de les booster oui sinon on s'est trempé dans l'eau voilà tout simplement après ce qu'il faut se dire c'est que plus l'été arrive plus il ya de gras et plus ça risque d'être compliqué pour les arponnages on va dire voilà merci gilles il ya berni qui demande à quel moment tu décides de pêcher au dessus de ton cou décalé de quelques centimètres voire plus devant plus derrière comment tu je pense que c'est par rapport à ta pêche quand tu vois que comment tu fais alors alors déplacer de coup alors la première des choses c'est j'ai pas de touche donc ben je me dis ben je dois pas être au bon endroit donc je vais redéposer une micro coupelle à droite à gauche devant dans la bordure et la deuxième de changer de coup en fait quand j'ai du poisson ça commence à mordre dans tous les premiers poissons à la bouche à la bouche commence à avoir des loupés des loupés des loupés des arponnages là tu te dis c'est plus bon faut changer alors soit le fond il a bougé ou soit le poisson il se nourrit plus correctement parce qu'ils ont creusé et ça t'a créé un trou et puis là il ya les poissons qui viennent fouiller donc là tu redécales de des fois juste de 30 40 cm et c'est reparti voilà et après ben après c'est au feeling aussi c'est il y en a qui vont attendre qui vont mettre à manger à manger à manger qu'ils vont attendre il y en a d'autres qui vont qui vont systématiquement tout de suite refaire un coup et puis jusqu'à déclencher des touches ok moi j'ai une question c'est justement tu vois j'en parle avec je crois sur le live de laurent on a parlé et puis du coup je parlais souvent de ton anecdote pas de toi ce que laurent me disait que lui commence court et toi tu commences toujours long mais à coup tu commences trop long est ce si par exemple tu peux pêcher qu'à 13 m maximum est ce que il ya un moment donné tu n'es pas limité et que les poissons vont plus loin encore mais pourquoi les poissons iraient plus loin pourquoi ils rentrerait pas dans la bordure ben c'est moi qui pose la question ben ça c'est mon ami jérôme basseur donc on a pêché ensemble et quelques temps et puis souvent l'hiver et tout et j'ai gardé un peu son son type de pêche parce que moi je me retrouve dans sa pêche c'est que ben commencer à 13 mètres et raccourcir ramener les poissons ben ça se fait comme comment c'est court et les faire reculer parce qu'au final pourquoi ils reculent c'est que tu as des pelets qui vont aller dedans et tu mets plus rien plus court et ben là tu commences à 13 m le matin et plus le poisson il va arriver pourquoi et tu ramours moi je raccourcis mes amorçages jusqu'à des fois finir dans mes bottes alors que les autres ils finissent avec du fil ouais ok mais du coup toujours fait comme ça ça t'a toujours réussi pas toujours pas non mais souvent ça m'a réussi sous on va dire très souvent voilà mais ouais c'est ça après faut avoir fouet dans la tête faut être faut pas avoir peur tu dis à cinq heures de pêche tu vas mettre une coupelle à 13 m mais honnêtement une coupelle à 13 m vous avez une bouche des la bouche des carps c'est ça c'est un aspirateur donc aucune coupe elle c'est pas grand chose ouais bah ça on peut en parler vite fait mais t'es parti t'es parti en italie là vous avez vu avec l'équipe la gauloise c'est avec olivier et justement on a eu des retours tout le monde a vu certainement cette compétition même si c'est au feeder et en fait on s'est aperçu que ceux qui ont gagné c'est ceux qui avaient qui faisaient des petits coups un peu partout en fait alors des petits coups un peu partout moi un peu partout mais ce que je veux dire c'était c'est ils amorçaient pas ils ont pas fait des gros amorçages ils ont fait des petits amorçages ouais ils sont restés sur des petits amorçages mal et hollandais que je félicite encore qui ont fait une pêche qui ont trouvé la pêche en italie moi je parle pour le secteur où j'étais avec olivier dedans je prends le dernier jour ils ont fait un amorçage avec cinq petites caches comme ça au départ pour prendre des brèmes qui faisait entre 500 et 1 kg et puis d'autres plaquettes à travers et ils sont restés à 8 mètres ils ont jamais bougé et pendant pendant en fait le fait de pas avoir fait d'autres coups je pense que les poissons sont rentrés sur le coup se sont installés la deux premières heures et demi il a 7000 et il finit avec 9000 et il gagne largement donc comme quoi des fois avec très peu on peut faire très gros donc il ya des fois ben on se dit ouais on va mettre juste une micro coupelle oui des fois avec un litre de pelet tu vas faire 100 000 ouais c'est ça donc faut vraiment faire attention parce que c'est facile d'en mettre mais c'est c'est impossible d'en enlever non c'est c'est facile d'en rajouter mais impossible d'en enlever ouais donc je pense que c'est c'est une des choses tu pars avec une micro coupelle au départ tu risques rien ouais ouais tu pars avec des coupelles pleines c'est plus compliqué on va dire parce qu'il suffit que c'est un jour où les poissons ne mordent pas je pense que tu regardes tes voisins ouais il y a david david pouillé qui te pose une question qui dit comment tu utilises le chenvi dosage et à quelle période le chenvi je l'utilise toute l'année en fait toute l'année après j'utilise beaucoup couplé au maïs le chenvi je l'utilise très rarement pur je l'utilise dans certains endroits j'utilise pur où je pêche par dessus avec un grain de maïs en fait ça crée un contraste le noir du chenvi avec les petits points blancs avec un maïs au travers voilà ça crée un contraste et le chenvi dégage énormément de gras donc quand c'est un peu dur pour faire venir du poisson le chenvi c'est très bien mais attention quand tu as beaucoup de poissons des fois le chenvi tu harponne beaucoup je sais que les belges utilisent énormément de chenvi et ils harponnent énormément aussi donc le chenvi ça est utilisé avec parcimonie mais par contre c'est en aimant un poisson quand ça quand ça met le nez dedans les voisins peuvent regarder d'accord et du coup toute l'année toute l'année que ce soit l'hiver ce soit l'été voilà couplé au maïs moi j'adore et c'est très utilisé dans la batterie ouais ouais je veux dire moi pauline utilise beaucoup le maïs et que le chenvi en dans ses secondes il ya sébastien qui demande sébastien bac qui demande et que penses-tu de l'amorçage au terreau coupé c'est très bien donc ça a été très fort dans il ya quelques années où tu n'avais pas de terre t'étais à l'ouest le terreau c'est c'est bien mais ça peut être risqué aussi parce que si les poissons ont décidé de manger terreau ça ça risque d'être compliqué pour toi mais voilà moi je suis pas on va dire un grand amateur de terreau d'une part parce que ça coûte cher parce que tout le monde peut pas se permettre de prendre cinq kilos terreau deux kilos terreau pour aller faire un concours donc voilà donc déjà d'une part ça coûte cher et des fois ben je veux dire t'en a des fois l'utilité mais on va dire mon très peu pour moi on va dire voilà c'est un aspect surtout financier ben ça tu es je pense que tu es dans la même lignée que gérard moi on parlait de ce truc là et c'est vrai que lui était contre même de faire ça moi je suis même pour après faut pas faut pas faut pas faire de restrictions parce que ce qui veut pêcher au terreau ça se trouve va faire une belle pêche toi tu vas faire une pêche au pelet ton voisin au maïs voilà faut pas faut pas fermer on va dire les épreuves avec des interdictions mais oui oui s'il n'y avait pas de terreau ça me dérangerait pas par contre j'ai toujours des terreaux pour mettre à l'hameçon ça oui ok un petit terreau un petit terreau sur un lit de lait c'est très bien il ya du coup il ya du devis qui demande mais du coup coupé loufronde et ça je pense que c'était sur la question tout à l'heure où on parlait de dégrenés fin de pêche de surface mais je pense que c'est la fronde ah oui 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 bien sûr ok si je pense que c'est cette maïs du coup non maïs du coup coupelle ou fronde ah oui maïs du maïs pardon excuse moi j'ai c'est maïs du coup oui ça peut m'arriver de fronder trois quatre grains de maïs des fois ça peut ça peut t'amener à déclencher des touches je l'utilise beaucoup en rivière ça sur des pêches de carpe en rivière j'utilise énormément de le maïs en fait à la fronde tu feront de trois quatre trois quatre grains de maïs dans ta coulée ça ça peut te faire venir des touches donc oui et maïs et et coupelle il ya greg que je salue d'ailleurs que je vais répondre demain qui me dit qu'il dit est ce que tu nettoies tes maïs avec l'eau de l'étang pas du tout j'ai laissé le quai non ok en fait ça me crée un petit nuage et puis ça te laisse le sucre et tout ce que tu as en fait les tout ce que tu as sur le maïs et puis le nettoyer en fait je vois pas l'intérêt à part ça colle aux mains mais moi je le laisse en fait parce que ça crée un petit nuage blanc voilà tout simplement voilà j'ai là j'ai une question je sais pas si c'est une blague ou c'est pas une blague parce que je connais pas tous les produits rive mais je sais tu veux tu verras il ya mathieu qui demande alban alors les kits courts chaleaux tu as testé en bordure moi j'ai adoré salut mathieu oui j'ai testé les kits courts alors moi les kits courts j'en ai quelques-uns je suis pas fan voilà je j'aime c'est pratique quand il ya vraiment pas d'eau ou pour pêcher en surface mais par contre je préfère avoir un grand kit alors je vais te dire pourquoi parce que ben quand tu as un grand kit en fait tu es pas obligé de striper tu utilises la longueur même quand il ya 40 cm ou 50 cm d'eau tu strip pas tu utilises l'élasticité pour pour épuiser tes poissons donc là il ya plusieurs pour ou contre voilà je j'aime bien c'est c'est vraiment très pratique parce que tu as une maîtrise du poisson total mais moi je suis je suis petit et puis pour épuiser devant mes bourriche c'est un peu compliqué voilà ok donc ça ça c'est les goûts et couleurs on va dire ouais il ya eric qui demande qui pose une question qui dit est ce qui t'arrive d'utiliser du baby com bien sûr bien sûr parce que il ya des étangs où les propriétaires nourrissent au baby corn et puis les poissons aiment le baby corn ou alors le maïs derrière donc oui j'utilise le baby corn il y en a toujours un peu dans dans on va dire dans le sac derrière ok d'ailleurs il ya une question enfin la question arrive et je savais je l'avais pas vu encore il ya julien que je salue qui demande donc quels sont les les esches que tu utilises c'est les esches artificielle et la souris est ce que tu pêches à la souris salut julien donc oui oui j'utilise la souris un peu comme tout le monde maintenant je veux dire ça s'est démocratisé même en france beaucoup de monde utilise maintenant la souris oui je l'utilise mais très peu moi je suis plus sèche naturel voilà et la couleur ma couleur préférée ça restera le blanc ok blanc blanc jaune ou alors ben la rose comme tout le monde a la rose qui marche quasiment partout mais moi je préfère blanc et jaune voilà et on peut pêcher en surface et jaune pour pêcher en bordure ok et à quel moment tu tu utilises quand tu pêches loin avec tu as beaucoup de loupé donc des fois la densité du maïs un peu trop lourd tu mets une souris jaune dessus ben c'est dans la bouche et puis c'est les touches ces touches poisson à chaque fois alors que au maïs tu fers tu perds le maïs tu fers tu perds le maïs et tu plantes un poisson sur quatre tu perds du temps et au final au final quand tu as les belges qui pêchent à côté ou les gars du nord qui pêchent à côté à la souris qui te ramène à chaque fois un poisson ben c'est 50 000 dans la tête voilà donc voilà c'est pour pêcher pour que ta ligne elle pêche plus alors il y a des endroits bon ils n'en veulent pas du tout ouais ouais bon en général quand même ouais c'est vrai qu'il y a des endroits où ça peut être interdit mais moi partout où je vais en général c'est quand même c'est quand même autorisé ouais 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 bah après c'est c'est autorisé mais bon ouais mais du coup c'est une pêche que tu sens plus sans plus ok alors salut Alban donc ça c'est Alan salut Alban pourrais-tu nous parler de ta façon d'aborder les concours à Méricourt ? ah ben là je fais l'inverse on va dire de ce que je fais d'habitude Méricourt ça reste un plan d'eau où je pêche très court là je vais attaquer à 4-5 bouts et devant moi et puis après je prépare toujours une bordure et cette fois-ci à la coupelle voilà tout simplement donc moi c'est peut-être 2 mm, 3 mm toujours comme d'habitude et bordure en maïs voilà ok il y a Mathieu qui te pose une question on a déjà répondu tout à l'heure mais il était peut-être pas encore arrivé les diamètres de tes élastiques sur les kits ouais sur les kits shallow j'utilise les 2-5 et les 2-3 mais là j'ai changé j'ai que mis du 2-5 dessus et le 2-5 en fait t'as une certaine élasticité dessus pour mieux pour mieux épuiser tes poissons après au-delà je pense que c'est un peu trop dur à mon goût parce que les kits ils font 1m80 en fait c'est des kits shallow c'est des kits courts c'est vraiment pour pêcher dans des endroits où il n'y a pas d'eau que type mairie court je sais qu'il y en a beaucoup dans le nord qui pêchent en rive qui vont utiliser ça pour quasiment tous les étangs voilà il y a Sébastien qui te demande la pêche au vert s'il vous plaît on en a parlé tout à l'heure mais c'est une pêche que tu quand il faut la faire je vais la faire mais c'est pas une pêche que je vais courir après il y en a toujours un peu mais sans plus il y en a toujours un peu je vais en passer un quand c'est un peu dur on cherche les poissons on essaie de faire tourner un peu les zèches qu'on a sur la tablette mais voilà après il y a des autres t'as pas le choix dans les grosses compétitions des fois à la troisième manche ça se finit terre au coupé c'est souvent que ça se finit aux zèches ok bon il y a pas mal de questions il y a pas mal de monde on est presque 140 donc c'est cool merci à vous il y a Christophe qui demande coucou pêches-tu à la franglaise si oui comment tu procèdes ? alors comment je procède ? donc la franglaise souvent c'est limité à 18 mètres dans les plans d'eau je prends les règlements qui sont utilisés type ouah utilisés on va dire le crazy bait non je crois que c'est limité donc la franglaise tu peux pêcher 11 mètres 11 mètres mais souvent quand je pêche à la franglaise honnêtement je pêche 13 mètres avec 3 mètres allez je vais jusqu'à 18 mètres 18 mètres selon l'eau parce que c'est toujours pareil si tu vas à secours si tu mets 18 mètres et que t'as 4 mètres d'eau il te reste pas grand chose il te reste pas grand chose en bannière mais généralement je pêche comme ça et quand je dois pêcher avec la bannière je vais pêcher au waggler voilà au waggler donc au waggler si je dois pêcher en l'air donc décoller par contre sur le fond je vais pêcher avec un flotteur donc un flotteur un gramme, un gramme et demi 0,50 0,80 selon le vent selon la longueur de la bannière et j'aime bien avoir des lignes assez étalées pas rigides parce que souvent quand tu vas là-bas tu frondes donc tu vas chercher des poissons qui viennent prendre une neige à droite à gauche donc si t'as quelque chose de trop rigide t'as souvent des refus voilà ok je sais que Fred Scornog lui utilise beaucoup la franglaise mais au flotteur au flotteur anglais en pêchant sur le fond je sais que ça c'est une pêche qu'il adore avec le pain alors je passe un petit coucou un petit aparté pour lui faire un petit coucou ouais salut Fred si t'es là il y a Greg qui demande est-ce que tu est-ce que ça t'arrive d'utiliser du sel avec tes appâts en amorce à la carte non j'ai jamais utilisé de sel au coup oui dans les amorces oui j'utilise du sel l'hiver mais à la carte non jamais utilisé ok il y a Titi Carpo qui demande quelle tension de l'élastique quelle tension au niveau de l'élastique sont-ils différents par rapport au diamètre quelle tension au niveau de l'élastique sont-ils différents par rapport au diamètre de celui-ci alors je pense que ça doit être quel élastique j'utilise par rapport au diamètre de fil peut-être la correspondance ouais je pense c'est peut-être la tension enfin je sais pas moi je pense plus la tension ah si j'utilise on va dire si je tends mon élastique pour le faire alors moi j'ai toujours une bille et j'ai toujours une grande réserve parce que j'aime bien j'aime bien avoir en fait j'aime bien que l'élastique il sorte je veux faire il faut que l'élastique il sorte alors pourquoi parce que ça me permet de déboîter très rapidement et d'arriver au kit rapidement et d'avoir une maîtrise sur mon poisson tandis que si t'as un élastique qui est dur bah tu vas devoir combattre avec la canne parce que tu vas devoir ramener très doucement on va dire un peu à la méthode belge les belges ils ont les élastiques assez tendus ou bah c'est la canne qui va travailler plutôt que ton élastique d'accord donc moi je suis plus un élastique qui travaille et qui sort ok il y a Loïc qui te demande bon ça c'est pareil c'est des choses qu'on a déjà parlé mais on va lui répondre comment fais-tu ton choix entre pelé d'amorce mouillé ou sec bah le pelé d'amorce de toute façon j'en ai toujours du mouillé du sec ça va dépendre du fond et de l'humeur des poissons et s'il y a beaucoup de poissons qui rentrent voilà en fait c'est par rapport à la diffusion du gras que t'as sur les pelés tout simplement et après bah après voilà c'est et pêche de bordure des pêches au large bah du mouillé du sec on alterne et après c'est à nous de voir et à de juger s'il faut mettre plus de mouillé ou plus de sec donc ça c'est pas nous qui décidons Stéphane Serra qui demande quelle couleur d'asticot pour les carpes salut Stéphane pour les carpes moi j'utilise du blanc donc pour fronder mais par contre j'ai toujours du rouge pour mettre à la pointe rouge et blanc pour mettre à la pointe mais j'ai les deux sur ma tablette ok voilà et il y a Poturbo qui demande tu mets jamais de maïs blanc à l'hameçon bien sûr bien sûr maïs jaune maïs blanc des fois même du maïs rouge mais très rarement mais sinon maïs blanc oui je l'utilise énormément ok pêches-tu au pain ? oui bien sûr j'adore cette lèche j'adore cette lèche qui devient qui devient de plus en plus interdit dans les cartodromes c'est vrai parce qu'il y a eu trop de débordements voilà mais si tout le monde utilisait on va dire le pain coulant c'est à dire à l'emporte-pièce c'est une très très belle pêche moi j'utilise à l'emporte-pièce où on a encore le droit du 4 mm 6 mm 8 mm du pain sur des pelets c'est extraordinaire c'est une neige qui est pour moi l'hiver quasi incontournable ok il y a c'est le branque du bois Christophe qui demande j'ai un concours dimanche tu penses quoi du noix de tigré c'est très utilisé dans la carpe à la batterie la noix de tigré ouais donc je sais que c'est un appât qui marche après je connais un plan d'eau qui est à Viary dans le dans le 74 où le propriétaire nourrit je crois la noix de tigré et puis la noix de tigré marche très très bien mais après personnellement j'en ai jamais utilisé donc je peux pas je peux pas te dire si ça marche ou pas pourquoi ça marcherait pas parce que la noix de tigré ça fait 6 millimètres 7 millimètres c'est comme un extrudé de 7 on va dire donc ça peut marcher après moi j'ai jamais utilisé donc je peux pas te dire oui ou non si ça peut marcher dimanche pour ton concours ok alors il y a des questions là c'est pareil c'est plus normalement une technique batterie mais il y a Adrien qui dit salut Alban j'espère que ça va est-ce que tu as déjà utilisé des sticks PVA de Pellation V ou de tout amorçage à la grande canne est-ce que tu les as utilisés t'as pu voir la différence non jamais utilisé donc désolé je peux pas répondre mais jamais utilisé de sticks PVA pour 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 le sous la canne j'en ai utilisé aux méthodes mais pas sur la canne après il y a une question qui va vous faire rigoler à toi et ta femme je pense et je la poserai après il y a Julien qui dit bonsoir est-ce que tu pêches au pois chiche ça m'arrive oui ouais ouais bien sûr méricourt je pense méricourt secours ok et là il y a Maxence qui demande est-ce que l'amour a modifié ton approche de pêche ton approche exactement ouais je vois la pêche différemment maintenant c'est que au lieu de préparer un litre de pelet je suis obligé d'en préparer deux ah bah ça c'est comment il s'appelle ouais salut monsieur Pocré Maxence il se reconnait toi ouais elle était mignonne la question du coup il y a William qui demande aussi comment plomber la ligne à la souris alors moi mes flotteurs ils sont très plombés donc je suis toujours à la limite le flotteur il coule donc je sais qu'il y en a qui font sortir un peu plus l'antenne je dirais allez un centimètre d'antenne qui sort un centimètre voire un centimètre et demi ok d'ailleurs moi j'ai une question parce que elle n'a pas été posée je suis assez étonné au niveau de la bannière combien de bannière moi je suis un peu comme Jérôme Vasseur donc il y a certains endroits où j'utilise vraiment très 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 courte bannière comme secours parce que le fond te l'oblige secours moi j'ai une bannière de 10 centimètres donc vraiment très très courte sinon en moyenne j'utilise une bannière qui fait 30 centimètres donc plus de bannières que les gens qui pêchent dans le nord dans le nord je sais que c'est des bannières à dire une quinzaine de centimètres quasiment partout d'ailleurs je crois que j'avais une photo où on voyait la bannière justement elle était à secours elle était elle était elle est très courte ouais je pense pas qu'on la voit sur cette photo mais ça c'est une jolie photo mais d'ailleurs pareil sur ta bannière est-ce que quand il y a du vent ça t'arrive de mettre un plomb ? non jamais ? non alors moi j'aime pas avoir le plomb en fait ça te permet de mieux tenir ta ligne ben moi je me démerderais pour la tenir sans plomb parce que ben pour pomper je veux dire moi ça me dérange d'avoir quelque chose au dessus alors c'est un gène ok et du coup pareil pareil une question qui n'a pas été posée qui est tout le temps posée mais d'acron ou connecteur classique ? d'acron d'acron et je ne changerai plus ok bon je compte beaucoup de monde mais il y en a encore qui sont qui sont pour les retours les retours très puissants de que se tombe fond dans les dans les dans les sillons donc ça t'as souvent de la casse ça s'en mêle beaucoup plus rapidement qu'avec un dacron voilà c'est tout ces tous ces tous ces types là et puis moi j'utilise ben les dacrons chez nous les H-connecteurs donc ce qui te permet aussi donc le H-connecteur est très bien fini pourquoi ? parce que ben ça vient se coller à la tulipe et t'as pas d'eau qui rentre à l'intérieur si tu dois immerger ton sillon donc voilà ça c'est c'est une petite révolution dans les dacrons voilà donc ça sera dacron à 100% super même au coup ouais il y a Jean-Mi Rodriguez qui demande quand vous dites maïs en bordure vous passez combien de boîtes en moyenne ? ça peut être ça peut être une boîte ça peut être 10 boîtes ça peut être 30 boîtes ça c'est tu prends tu prends Mericourt ça m'est arrivé de passer sur une pêche 40 boîtes de maïs dans la bordure ou 30 boîtes de maïs dans la bordure d'accord secours à la belle époque c'est pareil ouais il y a donc ça varie ça varie des fois il faut en mettre beaucoup des fois pas et des fois tu en mets pas beaucoup tu vas reponner tu vas mettre des tonnes tu vas pas reponner alors pourquoi ça ça restera toujours le mystère après les gros poissons les gros poissons à secours en général il y a des gros poissons et c'est vrai qu'il faut savoir qu'un gros poisson ça mange quand même en grosse période ça mange beaucoup ah ça mange beaucoup donc une boîte de pelée s'il y a 3-4 poissons qui passent c'est parti tu prends secours une boîte allez on va dire 3-4 boîtes de maïs si tu as un ou deux poissons voire 3 poissons de 10 000 qui passent elle est réglée en un coup de bouche ouais c'est ça donc voilà après c'est à savoir la quantité et puis les poissons qu'il y a dans le plan non parce que c'est vrai que vu de l'extérieur pour les personnes qui pêchent en loisir souvent enfin en loisir ou même en compétition des fois tu sais on a des photos de concours où on voit des tonnes et des tonnes de boîtes de maïs derrière le pêcheur mais au final en fait quand c'est du maïs ça part ça gaffe pas c'est de l'eau le maïs c'est de l'eau et c'est très digeste donc on peut en mettre ça gêne pas voilà il y a Maxence qui te demande cher Alban quelle taille d'élastique tu préconises pour pêcher en carpodrome avec la canne R16 Pro 2 2 1 2 3 2 5 maximum 2 5 dessus maximum 20 centièmes voilà et encore une fois je précise que c'est fait pour les pêches en plein eau et puis pas les grosses pêches de bordure ou s'il y a des obstacles voilà ok il y a Ludo qui demandait justement tout à l'heure si on parlait de la couleur des kits fantômes je n'avais pas posé sa question mais je l'ai vu passer tout à l'heure sur les flotteurs il disait que du coup un flotteur blanc serait peut-être mieux qu'un flotteur normal par rapport à la couleur et là il dit un kit fantôme un kit fantôme fait la différence et un flotteur blanc est-ce que ça ferait la différence alors je n'ai pas fait le test mais le kit il reste en dehors de l'eau donc ça va créer une ombre sachant que le flotteur est immergé dans l'eau donc après le spectre en fait qui est renvoyé dans l'eau et puis ce que voit le poisson à voir mais je ne pense pas après je n'ai pas fait le test peut-être qu'on aura un jour des tests qui seront faits avec des caméras sous-marines par rapport au flotteur blanc mais voilà là on parle d'un corps immergé et puis d'un corps on va dire hors de l'eau donc en fait le corps hors de l'eau c'est la lumière qui vient taper dessus tandis que là on a un corps qui est immergé donc c'est encore différent donc à répondre précisément je n'ai pas réfléchi à la question mais je vais y réfléchir et puis je lui répondrai plus tard ok je vois qu'on est de plus en plus c'est fou plus ça passe et plus on est donc on est plus de 140 donc ça fait super plaisir n'hésitez pas à partager les amis et merci à vous d'être présents il y a une bonne question là de Fred et d'ailleurs je vais rajouter après quel concours tu préfères ? les open ok voilà aujourd'hui les concours open pourquoi je préfère ça ? enfin je ne sais pas si peut-être c'est par rapport à l'endroit ou le type de concours non mais je pense que c'est une question générale moi ça restera les open pourquoi ? les open eshe libre pourquoi ? parce que tu vas faire un concours où tu pourras te battre sur toutes les places même si des fois tu as beau avoir l'anglaise toutes les eshe que tu veux s'il n'y a pas de poisson il n'y a pas de poisson là tu ne peux pas faire de miracle mais au moins tu as toutes les cartes en main pour pouvoir te démerder méthode feeder bombes pellet waggler cannes voilà et peut-être qu'un jour on arrivera à démocratiser les cannes de 16 mètres en France ouais qui sont utilisées en Belgique l'hiver et qui permettent quand même de faire de belles bourriches et heureusement que des fois on les a voilà ouais et du coup moi j'ai une question parce que je l'avais noté tu vois je l'avais noté tout à l'heure c'est quel est ton meilleur souvenir de compétition si tu devais non je ne vais pas t'en donner un parce que je pense que tu en as plus qu'un mais elle est ton top 3 des meilleurs souvenirs ben ça reste donc ça va être la gagne du du Gérard Dixolo donc à Montrevel en Bresse donc la première édition donc que j'ai gagné à Montrevel et puis à à Carpo Bresse donc Carpo Bresse qui est qui est le le Carpodrome de mon ami Jérémy et Philippe et Montrevel qui est le Carpodrome de Michel Champion que je salue bien ça ça reste un de mes gros souvenirs et puis c'est un peu anecdotique parce que j'étais chez Milo je suis parti de chez Milo et derrière ça je vais gagner l'épreuve Milo enfin c'est voilà c'est c'est une petite anecdote ça me fait rigoler voilà après il y a il y a la la comment dire la deuxième place qu'on a fait avec mon ami Gilles au Master Rive l'année dernière c'est une pêche par équipe et puis ça c'est ça c'est des souvenirs quand tu pêches à plusieurs c'est extraordinaire et le numéro 1 c'est pas de la carpe au cou mais ça restera de la pêche au cou c'est cette année en fait notre maintien au championnat de France des clubs on a fini 8ème avec toute l'équipe parce que c'est un travail d'équipe c'est un travail à plusieurs c'est tout un club c'est tout un groupe donc voilà moi je trouve les concours par équipe ça a pour moi plus de valeur que l'individuel voilà ça va bien avec ton personnage quand on t'entend on sent vraiment que voilà t'es pas individuel t'es plus partageur et plus c'est ce prix d'équipe que de toute façon ça sert à rien de cacher tout le monde a la même chose aujourd'hui après ce qu'il faut c'est aller au bord de l'eau voilà là il n'y a pas de secret ouais ouais je veux dire les meilleurs ils sont dans le nord il y a beaucoup de très bons pêcheurs voire énormément de bons pêcheurs dans le nord pourquoi parce qu'ils ont la ils ont la facilité pour aller on va dire faire des concours on va dire régulièrement que ce soit le week-end ou même en semaine pour les gens qui travaillent le week-end et donc ça permet d'avoir un volume de concours supérieur au reste de la France mais ça commence à arriver un peu en France dans le centre France du côté de la Bretagne on commence à avoir des concours le vendredi où on commence à avoir on va dire dans le 38 du côté de chez Gérard là-bas les écassales la libellule qui font des concours le jeudi le mercredi le mardi le samedi le dimanche ça commence à arriver dans le reste de la France quand même et d'ailleurs moi j'ai une question aussi qui est un peu particulière mais quand on une personne comme toi comme peut-être Fred Cornug Jérôme Basseur quand vous êtes au bord de l'eau c'est pas c'est pas dérangeant des fois de voir tout le temps quelqu'un qui vient se voir pas du tout au plaisir c'est un plaisir de discuter avec les gens parce que si on va à la pêche pour être seul ça n'a pas d'intérêt ouais mais donc donc voilà c'est ouais c'est un plaisir c'est un plaisir pouvoir discuter avec les gens donc un partage ouais exactement il y a une question il y a une question de Boturbo qui demande quand tu fers dans le vide avec des touches super rapides que fais-tu en premier je rajoute du fond dans un premier temps ouais et si ça si ça s'arrange pas je change les esches je change l'amorçage après ça peut ça peut ça peut ça peut aller sur plusieurs choses mais dans un premier temps je vais rajouter un peu de traîne peut-être que j'ai une neige qui est un peu trop on va dire souple ou volatile sur le fond qu'il faut quelque chose de plus calé sur le fond et si ça ça suffit pas peut-être que c'est mon amorçage qui est trop ample ou pas assez après voilà après on peut dériver sur pas mal de choses ok mais dans un premier temps tu rajoutes un peu de traîne et tu vois ce qui se passe ou alors après c'est d'enlever un plomb et de faire sortir un peu plus l'antenne peut-être que ta plombée est un peu trop sensible et tu fers dans le vide trop rapidement avant que le poisson ait le temps d'engammer l'hameçon avec l'aîche voilà du coup en parlant de ça parce que c'est un peu le système de la pâte en général on attend que la touche soit plus longue pour pouvoir ferrer la pêche à la pâte est-ce que tu peux nous en parler et d'ailleurs je vais mettre des photos des pâtes que tu utilises est-ce que tu peux nous parler de cette pêche là d'ailleurs je passe le bonjour à JC est-ce que tu peux nous parler de cette pêche comment tu est-ce que tu plombes aussi tes lignes à la pâte est-ce que tu plombes pas et puis est-ce que tu peux nous parler des produits alors en fait dans un premier temps donc moi la pâte c'est un complément au reste donc j'ai souvent et on va dire dans les périodes un peu plus chaudes une boule de pâte préparée à côté de moi pour un complément à ma pêche au maïs au pelet ou quoi quand il y a des trous je peux acheter une boule de pâte à travers pour voir si c'est un gros poisson à faire c'est vraiment pour chercher le poisson bonus moi ça reste vraiment l'option bonus les produits que j'utilise c'est les produits encore une fois de chez Maxime Fender donc c'est produit personal bait et j'utilise une sorte de pâte en particulier c'est la crustagrine donc sous les deux formes en classique et en one-one donc classique en fait c'est une pâte que tu vas mouiller comme de la morse et puis qui va être beaucoup on va dire qui va diffuser énormément et la one-one c'est une pâte qui va moins diffuser et qui va permettre même d'aguicher lors de tes pêches voilà mais moi j'utilise la pâte comme un complément je ne fais jamais une pêche à la pâte entièrement mais par contre j'en ai toujours mouillé à côté de moi en pleine saison en saison hivernale c'est très rare que j'utilise ok et du coup est-ce que toi tu es d'accord pour dire que la pâte sélectionne les poissons tu peux prendre aussi bien des carassins comme des carpes comme des très grosses carpes avec donc souvent oui ça sélectionne le poisson bonus le poisson de 3, 4, 5 000 que tu vas prendre alors que tu fais une moyenne à 1 kg donc oui ça te permet souvent de faire ce poisson bonus et après tu vas sélectionner aussi avec la taille de pâte que tu mets à l'âmeçon je veux dire si tu mets une petite noquette vraiment une petite boule de pâte si tu as des petits poissons les carassins et tout ils vont les prendre ils adorent manger ça ça il ne faut pas il ne faut pas se cacher tu prends à Montrebel à Montrebel c'est très souvent qu'on pêche à la pâte et qu'on finit à pêcher à la pâte et on ne fait que des carassins et après si tu cherches les plus gros poissons mettre des plus grosses boules dessus aussi pour sélectionner un peu les poissons et du coup quand tu pêches à la pâte tu déposes à la coupelle ou pas ? moi je dépose à la coupelle parce que souvent j'utilise des pâtes très très molles ok le mouillage c'est ça c'est le plus important en fait quand on pêche à la pâte c'est d'avoir le bon mouillage et donc du coup toi tu aimes bien avoir une pâte qui soit qui diffuse rapidement ouais ok on va dire limite on va dire limite c'est moi je dépose la pâte à la micro coupelle si je bouge elle est enlevée d'accord enfin voilà moi j'aime bien pêcher avec des pâtes très très liquides ok voilà il y a alors attends du coup je vais enlever ça il y a Prud qui demande lorsqu'une carpe alors ouais tout à l'heure j'avais vu sa question mais du coup je ne l'avais pas posée parce que je n'avais pas trop compris mais en fait en gros il explique que quand il a une carpe il lui arrive souvent que son flotteur glisse sur la ligne est-ce que ça t'est déjà arrivé c'est déjà arrivé après ça peut t'arriver que ton flotteur sur un décroché que ton flotteur il glisse oui parce qu'on va dire avec là tu prends des jets quand le flotteur il revient mais moi je pense si ça lui arrive quand il pique les carpes et que ça glisse ça veut dire qu'en fait le diamètre de ses gaines qu'il a sur le flotteur ne sont pas assez petites moi tu vois les trois quarts mes flotteurs que j'utilise de chez nous j'utilise 0.5 0.6 j'ai la gaine qui sert quand même fort dessus pour éviter ce problème là et de pouvoir toujours après régler ton flotteur tu perds le fond tu es obligé de reprendre le fond et tout donc je pense que c'est un problème au niveau de ses gaines qu'il utilise trop grosse et donc le flotteur qui glisse de trop ok il y a une question d'Eric qui est assez intéressante comment gères-tu tes longueurs de ligne par rapport aux différentes profondeurs tu refais tes lignes après chaque concours si oui en général de quelle longueur moi toutes mes lignes sont coupées après le concours à part si comme ce week-end on pêche les mêmes plans d'eau je vais les laisser sur mes couches sinon lundi quand le concours sera fini des trois jours de pêche je les coupe donc ça finit à poubelle j'ai plusieurs casiers comme j'avais expliqué sur l'article de InfoPêche j'ai un casier où en fait j'ai toutes mes lignes en 6 mètres dedans parce que c'est des lignes que je vais utiliser en rivière que je vais utiliser sur des pêches avec du fil donc des fois avec 3-4 mètres de fil et après j'ai mes casiers de lignes que je vais utiliser dans les carpodromes classiques c'est à dire avec un maximum de 3 mètres d'eau où je vais monter toutes mes lignes en 3 mètres et après je règle au bord de l'eau selon le fond et puis la bannière que je vais utiliser parce que des fois avec cette bannière avec beaucoup de vent ça ne va pas trop on va dire ça ne fait pas bon ménage donc voilà je coupe à chaque fois mes lignes en début de pêche je règle en début de pêche et en fin de pêche je coupe et je refais mes lignes plus tard il y a Greg qui te pose une question qui te demande tu pêches avec du nylon ou du fluoro ? alors oui je pêche avec du nylon du nylon classique le Carp Master de chez nous que j'utilise en 16, 18, 20, 23 et 26 centièmes pour la pâte et le fluoro je l'utilise pour les bad lignes voilà ok une question je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre mais pareil je vais te donner dans les 3 préférés et tu es obligé de répondre Fred Forti qui demande quels sont tes Carpodromes préférés mais toi tu pêches dans toute la France donc je pense que tu les aimes tous mais si allez il y a un petit peu les propriétaires de Plandeau sont extraordinaires parce qu'ils nous donnent en fait qu'ils nous donnent on va dire un terrain de jeu parfait tous les week-ends donc le Carpodrome préféré c'est la France en fait après non par coin de France je veux dire il n'y a pas de j'ai pas vraiment de Carpodrome préféré je vais en citer quelques-uns par région en partant de la Belgique c'est la Duraine chez mon ami Mathieu chez Archie chez mon ami Raphaël chez Tambour un super plan d'eau Givenchy qui est extraordinaire Mairie Courts-sur-Somme après Secours bien sûr chez Sandrine c'est voilà c'est extraordinaire Alexandre Apfeterous Bisselle chez Julien chez Julien et Benoît après chez mon ami Stéphane à Orger donc qui est maintenant à côté de chez moi qui est à moins d'une heure de la maison donc où je vais y être très souvent Loya un des rares Carpodrome on va dire fédéral avec Bruch si je ne me trompe pas et puis Douy qui sont gérés par la fédération après chez Thierry Théodin chez je pense que j'en oublie d'autres chez mon ami Michel Champion bien sûr où j'ai débuté chez Jérémy Perrin et puis Philippe Comparé qui sont du côté de Romney j'espère j'en oublie j'en oublie bien sûr mais excusez-moi ce que j'oublie mais non tous les Carpodromes sont fantastiques chez Hugo Pégaurier au Mille Source c'est un c'est un Carpodrome qui est un peu on va dire isolé là en haut sur le plateau des Mille Sources non Mille Vache je crois que c'est le plateau ça s'appelle là-bas en Corrèze voilà c'est ça je pourrais tous les citer non il n'y a pas de j'ai pas de préférence après j'ai ma préférence c'est mon coup de coeur qui restera chez Michel Champion parce que j'ai commencé à pêcher la carpe là-bas voilà si je devais en citer un ça restera chez Michel Champion à Mont-Revel en Bresse est-ce que tu as déjà pêché en Angleterre ? oui je suis allé faire il y a deux ans il y a trois ans maintenant le festival Guru à Barstown donc magnifique magnifique épreuve et découverte un peu de l'Angleterre et je vais retourner en Angleterre parce que je vais y retourner au mois de juillet là-bas et je vais essayer de refaire encore au mois de novembre un beau concours sur trois, quatre voire cinq jours si j'arrive à trouver des places mais ouais c'est encore un autre monde ouais et c'est c'est vrai ça a l'air impressionnant enfin quand je regarde à chaque fois les postes c'est incroyable quand tu regardes le Fish of Mania déjà tu as tout compris donc voilà donc ouais tous les carpeaux de Rome tous les carpeaux de Rome ils sont extraordinaires et puis ben je passe un petit mot pour remercier tous les propriétaires qui font un travail extraordinaire tout au long de l'année pour entretenir les berges mettre du poisson même avec la conjoncture actuelle parce que tout augmente le pelé augmente le blé augmente il y a tout qui augmente donc merci à vous de nous préparer des jolis terrains de jeu comme ça voilà c'est clair d'ailleurs il y a le chat qui demande qui est sur Youtube qui demande peux-tu nous dire quel carpeau de Rome idéal si tu devais en construire un nombre de places grandeur etc moi alors moi si je devrais construire un carpodrome ce serait un grand snack donc c'est à dire quelque chose où tu verrais des jantes d'eau de face où tout le monde aurait des bordures et qui ferait on va dire 1m50 en profondeur et que avec des poissons on va dire entre 500 et 1kg quelques quarts d'1,5kg et quasiment que des F1 c'est un peu je sais pas si tu dois connaître Patrice Ribocourt j'ai vu qu'ils avaient ils étaient en roulant de faire et là c'était justement tu vois c'était un étang qui était un peu en snake c'est un peu ce style là mais par contre plus végétatif et au milieu de la forêt si je devais faire ça et puis ça serait on va dire il y aurait 40 places mais ce serait extraordinaire mais si je gagne au loto si je gagne au loto je le ferais ça serait mon idéal il y a Jean-Mi qui te demande Jean-Mi Rodriguez quel grammage de flotteur utilisez-vous ? ça va de 0,10 à 10g voire même 15g mais on va dire en carpodrome classique le grammage le plus utilisé chez moi ça restera le 0,4 ouais c'est le passe-partout pour tout le monde 0,36 0,36 0,4 0,5 enfin voilà entre 0,3 et 0,5 tu ne te trompes pas quand tu vas dans un carpodrome et après bien sûr tu vas adapter tes flotteurs selon les conditions je vois qu'il y a de plus en plus de questions à mon avis je ne peux jamais réussir à répondre à tout le monde parce que j'avais dit Alban on fait 2h maxi et du coup les amis on va être obligés de bientôt arrêter le live parce qu'il faut penser aux gens qui vont le regarder après si c'est trop long du coup ce n'est pas top au pire on refera un live en fin d'année mais en tout cas ne vous inquiétez pas on va essayer de poser toutes vos questions mais on va bientôt arrêter il y a Steve justement qui est là qui nous passe le bonjour salut Steve j'espère que tu vas bien tu lui fais un bonjour Steve du coup il y a pro badling bah oui Eric tout à l'heure justement Alban a expliqué qu'il utilise les badling pour certaines conditions de pêche donc voilà il y a Julien qui demande quelle différence constates-tu entre l'utilisation du nylon et le fluor alors moi c'est surtout par rapport à la rigidité en fait tout simplement donc des fois il faut des badling on va dire fluoros parce que c'est beaucoup plus rigide tu auras des touches beaucoup plus marquées mais il y a des fois il faut des badling en nylon parce qu'il faut quelque chose de plus sou pour avoir des touches très marquées donc après c'est à force de pêcher que tu arriveras à trouver ça mais c'est surtout à cause de ça et puis dans les endroits encombrés le fluorocarbone cassera plus vite si ça frotte sur un caillou ça cassera beaucoup plus rapidement voilà donc c'est voilà c'est pour ce genre de choses que j'utilise et le carbone et le fluorocarbone et le nylon ok il y a Loïc qui demande aussi comment tu abordes une pêche difficile amorce et heche pêche difficile deux millimètres avec quelques asticots dedans à moitié d'une coupelle et puis on voit ce qui se passe voilà ou alors des fois mettre que des heches dans l'eau ou alors que du chênevis ça ça m'arrive aussi trois quatre grains de chênevis avec trois quatre pinkies ou trois pas de pinkies excuse moi trois quatre gauzeurs dedans voilà vraiment très très succinct et par dessus ça c'est une petite une petite noquette de pain voilà donc voilà comment j'aborde l'amorçage mais ça reste ça restera vraiment mais tu sais jamais si ça va être difficile ou pas c'est ça le problème ouais ouais bon en ce moment on a eu des périodes où il neigeait il fait 20 degrés il neige il fait 20 degrés donc là on était dans les pêches difficiles quand même voilà les poissons c'est bouche fermée ouais mais bon là ce week-end normalement j'espère enfin j'espère vous allez avoir de la touche parce que là il fait beau depuis un petit peu je pense que ça peut être pas mal ouais il y a Andy Godard qui demande est-ce que tu as jamais essayé à Barlin dans le 62 il dit on a du bon fiche je ne connais pas du tout mais tu peux m'envoyer un message pour m'envoyer un message je viens de répécher volontiers chez vous dans le 62 il n'y a aucun problème et le nom de l'étang voilà moi je suis très ouvert j'aime bien découvrir des nouveaux plans d'eau tout le temps attends je regarde parce qu'il y a aussi des blagues il y a même Jérôme il dit Alban jamais deux des petits points pourquoi c'est une petite anecdote qu'on a ensemble avec Jérôme c'est Jérôme c'est mon pêcheur numéro un qu'il y a en France et puis je pense même peut-être dans le reste de l'Europe voilà ça reste un ami un ami et pourquoi jamais deux parce qu'avec Jérôme on n'a jamais fait tout le temps gagné ça reste cette petite anecdote jamais deux c'est vrai que moi je t'avais dit de toutes les personnes que j'ai eu en live quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié aussi du coup pêche difficile aujourd'hui il y a il y a Steve Steve qui dit pêche difficile aujourd'hui Alban chez Bly je gagne avec 214 000 tu lui dis Steve t'étais à l'escalier c'est ça ? non mais Steve il pêche il pêche à l'escalier la pêche à la bordure à 3 mètres il fait 300 concours dans l'année aussi d'ailleurs t'en fais combien Alban dans l'année ? je prends l'année dernière où j'avais compté j'ai fait 107 manches sur l'année 107 ? ouais après c'est pas 107 concours c'est 107 manches moi le samedi dimanche quand c'est sur deux jours je le compte en manches mais ouais c'est tous les week-ends ok c'est tous les week-ends pendant les vacances en semaine et puis quand la période de travail on va dire diminue un peu on va pêcher un peu le vendredi et un peu en semaine voilà il y a Laurent qui demande on va faire rigoler du monde il y a Laurent qui demande utilises-tu de la morse pour la carpe ? moi non non jamais ? je n'en utilise pas non ok 225 tu vois pour Steve 225 ? oh purée lui c'est c'est le mercredi à Tintini c'est c'est le jeudi chez Tambour le samedi et dimanche dans son coin là-bas ça doit être 4 ou 5 dans la semaine qu'il doit faire ouais c'est impressionnant c'est vrai que c'est impressionnant ouais c'est pour ça qu'il est obligé de refaire un coussin parce que les coussins du commerce ils ne tiennent pas c'est ça bon en tout cas les amis je pense qu'on a fait toutes les questions on a encore 126 mais il faut vraiment qu'on arrête le live parce qu'après sinon ça va faire trop long je vous remercie vraiment tous d'avoir été présents ça fait vraiment plaisir parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas refait de live en plus là bon j'avais quand même Alban donc ça aide aussi donc voilà je vais te donner je vais te laisser leur dire leur dire au revoir Alban et puis après je ferai je ferai un dernier un dernier coucou mais vas-y je te laisse la parole voilà je vais remercier toutes les personnes qui ont été connectées les personnes qui vont regarder donc le live sur Youtube sur Facebook les retransmissions et puis je vais remercier je vais remercier tous les patrons de Carpodrome les fédérations qui nous aident à pouvoir faire notre sport on va dire parce que sans fédération pas de championnat sans propriétaire de Carpodrome pas de championnat non plus donc merci à tous voilà et puis j'étais heureux d'être avec vous ce soir j'espère avoir répondu à toutes vos questions et si vous en avez d'autres ma boîte Messenger elle est ouverte pour tout le monde voilà bonne soirée à tous il n'y a que des bons messages qui te remercient pour le live et puis il y en a eu tout le long tu regarderas de toute façon quand tu regarderas le live mais il n'y a eu que des bons messages donc c'est super sympa bah moi écoutez alors du coup ne te déconnecte pas parce que je vais arrêter le live et puis on va pouvoir discuter deux minutes après mais en tout cas moi je vous remercie tous également d'avoir répondu présent vraiment merci à tous c'est comme d'habitude ça fait vraiment très plaisir et comme d'habitude on a eu que des bonnes questions pas de mauvaises questions ou de mauvaise ambiance et ça ça fait plaisir dans ce live donc je vous souhaite à tous une bonne soirée prenez soin de vous passez de bonnes Pâques également et puis bon concours à tous et puis je vous dis à très bientôt avec une nouvelle personne pour le live à bientôt je vais peut-être ajouter quelque chose parce qu'il y en a qui ont posé la question je les ai vu passer ne vous inquiétez pas je vais acheter un lave-vaisselle ça sera plus simple je vais vous la question ça fera rigoler tout le monde je vais prendre un lave-vaisselle je vous promets voilà bon en tout cas merci à vous et c'était franchement Alban encore merci parce que c'était un super live et ça me fait super plaisir vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt ciao bonne soirée merci à bientôt merci à bientôt